Les soucis... On m'a dit que les... Enfin je savais pas... Je ne sais pas si vous savez par rapport... ...aux frères Pichon et à moi-même... Les frères Pichon, oui, je vois qui c'est ! Bon, on a quelques petits soucis, je vous ai mis sur le GPS, hein. Ah, très bien. Euh... Ils sont au domaine, avec du monde. Donc j'ai appelé quelques-uns de mes amis, mais... Oh là là ! Il va falloir que je m'y rende. Je suis revenu armé ou masqué ! Ha ! Ah, vous inquiétez pas. Ça devrait se passer dans la courtoisie, je l'espère en tout cas. On est jamais... On est jamais trop sûrs avec eux deux, hein. Ah ouais, j'ai cru comprendre que ouais, les Pichon... Ah mais non, mais je vous ai pas donné du tout la bonne destination, pardon. Ah mais non, mais ça, c'est la destination de tout à l'heure ! Je n'arrive pas à le mettre sur le GPS. Ok, pas de soucis, je vais le faire. Alors, le domaine, c'est quoi ? C'est au nord-ouest de la ville, oui, ok. C'est ça, exactement. Let's go. J'ai pas eu de nouvelles de Miguel et de Leni, là. Je vais essayer de les rappeler. J'aurais bien besoin d'eux dans quelques instants. Ouais, ils avaient l'air occupés, là. Bah, ils étaient au braquage, quoi, mais... Un braquage ? T'as l'histoire. Monsieur Johnny, enfin, pas à moi. À quoi ? Moi, j'étais en train de faire la promo de Gontran et Santé, hein. On a récupéré la boîte d'Ewer, là. Ah bah, vous avez bien fait. Comment va Gontran, d'ailleurs ? Il n'est pas avec vous, ce soir ? Ouais, non, non. Là, il a pris congé, je crois. On a essayé de passer des permis cet après-midi. C'était pas Folichon. Il a craché son avion. Oh là là. Et moi, je passais le permis de moto et... Je me suis écrasé à deux mètres du bol de sangria et l'instructeur m'a refilé la grippe. Quelle histoire. C'est terrible. Certainement de la sangria par chez nous, en plus de ça. Vous avez loupé quelque chose de qualité, hein. Ouais, ouais. Ouais. Oh là là, je reçois 12 000 messages. Ok, ok, bon. Il semblerait, en effet, que Miguel ait des soucis et que cet hélico, je vous en aura besoin. Eh bah, déposez-moi et on sera bon, je pense, hein. Très bien, très bien. De toute façon, on est bientôt arrivés. Je vois le domaine. Si t'arrivés en hélicoptère, ça peut le faire, hein. Ne vous crachez pas, Johnny, hein. Oh non, moi, je crache jamais rien. Ouais, bien sûr. Faites attention, ici, les habitants pleuvent, comme je vous l'ai dit, hein. Très bien. Les gens de cette ville sont fous, hein. Bien sûr. On espère qu'ils vont pas nous tirer dessus, hein. Oh non, non. Ok, voyons voir. Ah ouais, vous me garderez au courant, je vous le dis, c'est dans leur délire. Pas d'embrouille pour le camion. C'est juste un petit emprunt. Très bien alors, très bien. On va faire une petite cérémonie devant l'église. Ok. Oh là là, il y a du monde, hein. Ouais, il y a du monde, il y a du monde. Attention aux pales de l'hélicoptère, monsieur Monet. Bien sûr. Ça vous conduisez comme un chef. Merci beaucoup, monsieur Monet. Tout en douceur. Si vous pouvez sortir Miguel de cette merde, ça serait parfait. Ouais. Les croûtes, là, ils sont dispôts, vous ? Ah, je sais pas trop. Allo ? Messieurs ? Bon, du coup, madame, si vous avez de la besoin, oui ? Qu'est-ce que vous parlez avec Henriette, Fields ? Il me disait qu'il y avait du vin avant. Parce que comme tu le sais, nous, on a le unicorn, il faut qu'on se remette un petit peu de vin. Tu vois ce que je le sais. Bien sûr. J'ai tous les clients que je vois. C'est bien, Fields. Oui ? Il y a quelqu'un... Derrière toi, il y a Bernard, il faut qu'on parle. Oui, bah, je vais aller le voir tout de suite. Ah oui, parce que là, tu vas tomber des nues, comme qui dirais-je. Allo ? Oui, allo, Donatien ? Oui ? C'est Donatien Montazak au téléphone. Oui, tout à fait. Je m'appelle Eva, et j'aimerais discuter avec vous de quelque chose qui pourrait très grandement vous intéresser pour la mairie. Ah ! Très bien, Eva. Eh bien écoutez, je vais... Envoyez-moi un message avec votre numéro, parce que là, je ne vais pas le retenir immédiatement. Et je vous invite immédiatement dès que je suis disponible. Là, j'ai une petite affaire en cours et j'arrive tout de suite. Ok, pas de soucis. Je vous laisse vous me recontacter, je vous envoie mon numéro. Merci beaucoup. A tout de suite, Eva. Merci. Oui, vous êtes venus. Monsieur Bernard ! Monsieur Pichon. Mais dis donc, Monsieur Monopoly, est-ce que vous avez la tête ensanglantée ? Ça va-t-il bien ? Oh, il s'est passé quelques petites bricoles, vous savez, cette ville, les gens sont complètement fous. Ah mais ça pète partout, ça devient invivable cette ville. C'est pour ça que présentement, on est là d'ailleurs. Ah bah dites-moi tout. Je crois que votre cochon a un souci, là. Oh, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Ils font ce qu'ils veulent ici. Très bien. Présentement. Donc oui, on était venus vous voir pour discuter, parce que clairement, on a ouï dire que vous-même, vous vous présentiez à la présidence de la ville, voyez-vous ? C'est tout à fait possible, effectivement. Et nous-mêmes, regardez, on a la rillette de Lacroix ici présentement qui veut se présenter aussi. Eh oui, eh oui. Mais c'est pas vous-même, Monsieur Pichon ? Bah si, mais moi je ne suis qu'un soutien stratégique, voyez-vous-même. Ah d'accord, donc c'est Madame Henriette. Eh oui. Bah il paraîtrait. Parce qu'en fait, j'ai pas bien compris. On va être écrasé, gamin. Oh, calmez-vous, Madame Henriette. Et en fait, il m'a dit, non, vaut mieux que ce soit de Lacroix, c'est mieux pour le bulletin de vote, parce que Pichon, c'est pas très très légal. Ah, je vois, je vois. C'est bien dommage, je le conçois, mais bon, on est là quand même en soutien stratégique. Je comprends totalement et c'est tout à votre honneur, Monsieur Pichon, bien sûr, hein. Et donc ? Bah donc, présentement, on était venu, voilà, nous présenter à vous-même, euh, pour voir un peu quelle était l'ambiance générale de cette campagne, si vous alliez tenter de nous manigancer des choses ou... Mais pas du tout, vous savez, vous avez certainement devant vous l'homme le plus honnête de tout le Santos, hein. Donc ça ne risque pas d'arriver. Bon, j'ai un petit doute là-dessus, mais soit. La dernière fois que je suis passé devant votre petite boîte de nuit, c'était rempli de verres. Ah bah euh... Comment ça, tu dis donc ça, encore, cette histoire ? C'était rempli de verres. De verres, vous me dites ? Des messieurs de la familis. Ah, 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 oui ! J'avais trop bien compris ça. Oui, bah non, mais alors il est normal qu'on... qu'on mette une protection de notre établissement personnel, vous-même. Mais pourquoi donc ? Qui vous voudrait du mal, enfin, messieurs ? Bah, vous savez, à partir du moment où on fait un peu de politique, tout le monde nous veut un peu de mal, voyez-vous ? Ouais, j'en sais quelque chose, effectivement, hein. Ah bah, voyez bien que donc, on est sur la même longueur d'onde. Tout à fait, monsieur Pichon. Comment va votre frère, d'ailleurs ? Ah bah euh... Gégé, présentement, vient de rentrer aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, mais il n'est pas avec vous. Bah non, il était en train de régler notre affaire avec un ami personnel. Ah oui. Et euh... mais il nous rejoindra présentement à un moment souhaité. Ah, très bien. Mais j'ai entendu madame Auriette demander s'il y avait du vin à vendre ici. Effectivement, c'est le cas. Vous souhaitez... Vous souhaitez faire un essai, madame Auriette ? Non, en fait, je vous explique. Le petit jeune là-bas, vous savez, aux cheveux un peu frisés là-bas. Bah, en fait, il m'expliquait un peu ce qu'il y avait, tout ça, donc... Messieurs... Messieurs Croutes ! Bonjour ! Oui, voilà, c'est ça. Bon, dis-donc, bonjour, mademoiselle. Bonjour, tout se passe bien, monsieur Montafièque ? Euh, tout va très très bien. Tout va très très bien pour l'instant, merci d'être passé. En tout cas, restez dans les parages, tout de même, hein. Ouais, parce que si, bon, dépêchez-vous un peu, parce que j'ai un truc de prévu. Attendez, j'arrive, j'en appelle. Euh... Sinon, allez voir vos amis, hein, bien sûr, Kim. Je suis très en colère, hein. C'est bon, il a dit qu'il pouvait... Alors, oui, dites-moi tout. Non mais voilà, donc... Non mais c'était juste pour s'officialiser devant vous-même, pour pas que vous l'appreniez par la presse ou par quelconque... Oh, mais j'avais... J'avais déjà été mis au courant, évidemment. Ah d'accord, mais dis-donc, la presse ici est vraiment sanctionnée. Oh, c'est... C'est vraiment des journalopes, on peut le dire, hein. De véritables merdias, quoi. Ah bah oui, ah bah oui. Dieu sait que sur l'échelle continue, hein, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, hein. Bonjour, vous m'appelez très vite, vous avez besoin d'aide ? Pas de soucis, allez-y, allez-y, allez-y avec monsieur Monet. Voilà. Buvez de l'eau. Oh oui. Non, buvez du vin. Bien sûr. Alors, très bien, oui, d'accord. Je vois, je vois, mais vous vouliez me parler, Henriette, dites-moi. Ah bah il est là. Ah non, non, vous inquiétez pas, je... Je verrai plus tard. Comment ça, plus tard ? Vous m'avez sous la main, là, dites-moi tout. Non, non, mais j'ai parlé avec le petit croûte. Il m'a donné toutes les informations, vous inquiétez pas. C'est-à-dire toutes les informations ? Pour le vin, merde. Pour le vin, c'est-à-dire ? Comment ça ? Savoir si vous vendez. Donc du coup, on va voir après pour le unicorn, on va se... se concerter, savoir si on achète bien évidemment du vin. Evidemment, je vous ferai un prix très préférentiel, évidemment. Oh, la dernière fois que j'ai acheté chez vous, hein, c'était pas très préférentiel. Écoutez, la dernière fois que... Une des dernières fois où je vous ai vu, Henriette, vous étiez sur un parking à vente de la cocaïne. Donc, excusez-moi. Qu'est-ce que vous me racontez ? Je pourrais peut-être en parler au capitaine pour votre élection, celle-là, Henriette, hein. Allez-y, je suis membre de l'association LSPDI. Je suis l'amie de LSPDI. Ah oui, bien sûr, mais... Vous voulez que je fasse circuler quelques photos de vous qui traînaient avec les vagos pour votre élection, peut-être ? Une photo qui traîne avec les vagos... Mais écoutez, ce n'est pas moi qui ai des familistes sur le toit de mon établissement, il me semble. L'ambiance devient délétère tout d'un coup, je ne comprends plus cette ambiance. C'est compliqué, effectivement. Excusez-moi, j'essaye juste d'être loyal, mais j'ai l'impression que... On me prend un petit peu de haut alors que je suis tout de même Donatien de Montazac. Ah non, mais moi-même, regardez, je vous prends de la hauteur possible... Eh bien de même ! Nous sommes sur le même pied d'égalité, M. Pichon. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous demander, M. Montazac, est-ce que ça vous dérangerait, succinctement, pas ce soir, bien sûr, mais... Demain, ou peut-être avant même les élections, qu'un petit débat ait lieu, ça pourrait être fort sympathique de nos âmes et de nos ambiances ? Evidemment, évidemment, un petit débat public, bien sûr. Ah bah ça, alors ça, si vous voyez, alors... Moi, je suis honnêtement surpris, je pensais que vous alliez refuser que c'était en mode juste, bon, pot de vin et compagnie, voyez-vous ? Pot de vin et compagnie ? Excusez-moi, mais je pense que vous vous confondez avec quelqu'un d'autre. Bah non, mais je faisais une petite allusion au fait que vous vendiez du vin, enfin, bref, bon, tant pis, la blague n'est pas passée. Qu'est-ce que c'est que cette news ? Qu'est-ce que c'est que cette news ? Et l'enfer ! Salut, Sullivan ! Oh bah dis-donc, ça commence-t-il bien pour vous, la campagne, M. Batesac ? Oh bah ça, quel dommage ! Ah bah M. Monopoly, qu'est-ce qu'il se passe, c'tit-donc ? J'ai pas le numéro de cette pute. Ah bah alors là, dis-donc, la campagne commence bien, Mariette, je crois bien de la croire, ça y est, c'est parti, c'est parti. Ah bah oui, bah oui, j'vois ça, oui. Mais... Mais... On va... C'était pas de chance, Monopoly, quand même ! Ah, j'ai effectivement pas de chance, c'est terrible ! Oh là là, je risque de ne pas me faire élire, quoi. C'est pas de chance, un petit peu. Oh bah sinon... C'est faux courage, quand même ! Les emmerdes commencent ! Ah oui, c'est absolument terrible. Mais c'est des fake news, ça. C'est des fake news ! Oui, les fake news, hein, comme je vous ai dit, c'est des merdias et des journalops, hein ! Mais oui, y'en a tout le temps, y'en a déjà plein ! C'est un chouette trait d'esprit, ça, monsieur... Oui, oui, vous êtes vraiment fort ! Je l'ai lu sur le groupe Facebook, je sais plus comment ça s'appelle, mais sur un groupe Facebook, ouais, bien sûr. Le trompettiste, je pense. Le problème, c'est que la société, le citoyen lambda, mon Dieu, qu'est-ce qu'il écoute ses journalops et tout ça, donc... Ah, c'est terrible, hein ! Est-ce qu'en soi, ça peut pas nous arranger cette affaire quand même de vins empoisonnés ? On va t'y appuyer peut-être la solution, mais... Oh, bah, je pense que oui, hein, effectivement, quand on paye les journalistes pour écrire des choses, messieurs... Ah, mais vous, vous voyez pas, ça suffira pas avec votre sale caractère ! Alors, à côté de nos deux anciens ! Dis donc, qu'elles sont en colère, les dominos ! Oui. Laissez-les tranquilles ! Faites ce que vous voulez, on verrait bien. Bah, nous, on est que gentillesse et pureté pour le moment, mais... Bien sûr ! Oui, c'est ça, on vous connaît, on vous connaît. Bien sûr, bien sûr ! Nous, on se méfie de tout le monde, maintenant ! On est plus à l'envers, maintenant, je te dis ! Mais j'ai l'impression que depuis l'accident bête de M. Earl Bailey, les news sont un petit peu en ma défaveur. Bah, je ne sais pas, vous avez-tu fait quelque chose en eux ? Bah, pas tellement, non ? Bah, non, parce que c'était... Il y a ce séminaire pendant longtemps, là, il s'est rien passé, donc bon... Bah, là, je ne sais pas, mais ce soir, ça a l'air de bien commencer pour vous. Bah, c'est terrible ! Dame Henriette qui voulait acheter des vins par chez moi avec cette news risque de ne pas le faire ! Terminé ! Il faudra qu'elle l'aille en trouver ailleurs, dans les autres fameuses exploitations viticoles de la ville ! Bah oui, dommage pour vous, Madame ! Eh oui, dommage, allez ! Eh oui, toutes les autres, hein ! Il y en a plein, vous inquiétez pas ! C'est surtout de le dire à nous, c'est sûr qu'on va voter de la croix, c'est vraiment malin ! Bah oui, surtout que vous ne pouvez pas boire ton truc de pisse ! J'ai d'autres alcools bien plus forts et bien mieux ! Bien évidemment ! Effectivement ! Mais ça, je veux bien vous croire ! Ça vous change de la cocaïne que vous vendiez sur des parkings, hein ! Madame Henriette... Ah oui, 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 évidemment, oui ! Merde, Henriette, il s'est dit que Monopoly, tu vendais de la coca avant toi ? Bah non, hein ! Oh... Pas à moi, hein ! C'était même pas ça, c'était plus... En fait, on lui donnait pas d'argent, mais elle lui donnait de la cocaïne, on la prenait par pitié, parce que vraiment, on avait beaucoup de peine pour Dame Henriette, hein ! Mais dis donc, ceci c'est du mensonge ! Ouais, c'est vrai ! Donc ça veut dire que le futur maire de la ville de Los Santos consomme de la cocaïne, ce que vous êtes en train de me dire ! Non, pas du tout ! Pas du tout ! Au contraire ! Bon, écoutez, Dame Henriette ! Écoutez, il a accepté votre cadeau par puretaine ! Non, laissez-la parler, elle a dit la vérité ! Elle dit la vérité ! Quand elle dit future maire, effectivement, elle dit la vérité ! Tout le reste n'est que calomnie, mais effectivement ! Oui, pourquoi vous êtes pas des gens que madame ? Bah voilà, vous voyez ? Bah oui, on verra qui c'est qui gagnera ! Bah on l'a dit, voilà ! Mais Henriette, t'as-tu fait affaire avec Monopoly dans le passé ? Et tu nous l'as pas dit ? Mais pas du tout ! J'ai tué ses sangliers ! C'est tout ce que j'ai fait ! Dis-moi tout mon jeune, là ! Vous avez tué mes sangliers, Henriette ! Bah bien sûr ! Vous savez que c'est illégal, hein ! Ah bah je ne sais pas, pourtant il y avait les policiers, ils n'ont rien ! Ça vous dirait d'avoir un petit casier judiciaire juste avant l'élection, Henriette ? Bien sûr, avec vous dedans, pourquoi pas ! Bah effectivement, allez-y ! Pétez-moi la gueule, Henriette ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! On n'était pas du tout venu pour ça ! On n'était pas venu péter la gueule de Kikou ! Non mais bien sûr ! Ce... ce ne sont que des plaisanteries politiciennes, bien sûr, Monsieur Pichon ! J'espère donc bien, parce que de toute façon, quelconque... Moi j'ai pas envie de frapper deux petits jeunes qui m'ont l'air des tas de... voilà, des personnes sympathiques ! Ils sont très sympathiques ! Et pour eux, c'était juste pour vous parler pour un petit débat ! Ah bien sûr ! Et moi je suis très... je suis très OP pour un débat, bien sûr ! Je me prépare les muscles ? Bien sûr ! Oui, oui ! Vous nous prenez pour qui ? On n'a pas vous frappé ! Ah bah d'accord, mais oui, j'espère bien ! Parce que franchement, on n'était pas là pour ça ! Bon, mais arrêtez de jouer gentil, nous ! Mais c'est bon, oh là là ! Mais dis donc ! Si tu veux-tu que j'arrête de jouer gentil, tu me le dis tout de suite ! Et puis là, je m'occupe de toi ! Mais ce serait pas le but, vois-tu ! Mais à la base, je viens pas pour ça ! Oh, doucement, doucement ! Eh, doucement, là ! Mais qu'est-ce que tu t'en fais ? Jamais ! On est bien d'accord, on est bien d'accord ! Bon, dites, c'est bon, on a-t-il vu ce qu'on avait vu avec Monsieur Monopoly, en tout cas présentement ? Bien sûr ! On se ferait donc un petit débat demain ou après-demain, alors c'est... Écoutez, vous me dites, et puis euh... Enfin, je serai tenu au courant dans tous les cas, je pense, hein ! Oui, voilà, tout à fait, tout à fait présentement ! Ça marche très bien ! Merci beaucoup, messieurs ! Eh bah, une excellente journée à tout le monde ! Eh bah, une excellente journée à tout le monde ! Quelle bonne journée ! À vous aussi ! Faisez-moi les croûtes, j'ai un coup de fil à passer, je vous parle juste après ! Oui, pas de soucis ! Qu'est-ce que c'est que c'est toi ? Eva ne répond pas ! Bon alors, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé ! Bah euh... En fait, on trouve ça un peu bizarre, parce que votre employé là, nous on le connaît pas déjà, et il était au milieu de nulle part avec un de vos camions ! Avec vos camions ? Et puis en plus, bah, il est ami avec Bernard ! En disant, il disait, où l'était pour faire du vin et tout, alors que c'est... En vérité, en vérité, euh... Qui dit m'a un petit peu expliqué la situation, c'est qu'en fait, il est un peu comme lui, c'est une sorte de mercenaire qui prend au plus offrant ! Donc pas quelqu'un de spécialement de confiance, mais... Pour l'instant, il est un petit peu avec moi, quoi ! Il a essayé avec les pichons, mais il s'est fait rembarrer ! Apparemment ! Ah bon ? Il a tout de suite dit bonjour mon ami ! Le pichon, il a tout de suite dit ça ! Oui, par contre, il nous a vraiment manqué de respect à nous, hein ! Ah oui ? Oui ! Après, généralement, la première fois qu'on vous rencontre, c'est un peu ce qui se passe, mais... Il suffit juste d'apprendre à vous connaître un petit peu, vous savez ! Moi, je... Moi, je suis vraiment pas sûre, hein ! Et moi, je m'inquiète aussi, mais ça veut dire qu'il dit il est de quel côté, en fin de compte ! Parce que tout d'un coup, il y a tout qui change, là ! Comment ça, il y a tout qui change ? Bah, tout d'un coup, on comprend que non, en fait ! On nous dit, les amis, avec aussi les verres ! Avec les verres, avec les pichons ! Non, non, non ! Qui dit à refuser quelque chose des pichons ! Ah ! Bah, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, quoi ! Pourquoi, comment ça, et qui vous a dit ça ? Bah, Bernard ! Bernard ? Oui ! Non, je sais pas ! Je sais plus, quelqu'un vient de nous le dire ! C'était qui ? Mais si, c'était... Mais c'est avec lui qu'on a discuté ! Vous parliez avec un accent... Monsieur avec un accent belge ! Oui, oui, Bernard ! Oui, c'est Bernard ! Il vous a dit quoi, exactement ? C'est plus québécois, mais oui... Il est qu'est belge, plus exactement ! Il est qu'est belge ! Ah, excusez-moi ! On a une histoire avec lui, euh... Il y a quelques jours ! Donc euh... Euh, non, excusez-nous, c'est privé, monsieur ! Qu'est-ce que vous... Non, non, non ! Fils, qu'est-ce que vous voulez me dire, Fils ? Oh là là ! Mais euh... Est-ce que je peux vous relationner après en privé, chef ? Euh, oui, bien sûr, y a pas de soucis ! J'ai reçu beaucoup de la maltraitance... Et faudrait que... De la part de qui ? Mais il a pas dit que c'était nous ! Il a pas dit que c'était nous ! Pardon, excusez-moi ! Non, non, mais... Ah ouais, bah t'as vu ? Eh, eh bah voilà ! Il est un peu vif aujourd'hui, faut l'excuser ! Il s'est dénonçage tout seul ! Il s'est dénonçage tout seul ! Oui, bah en même temps, vous nous avez pas aidés, hein ! Vous nous avez pas aidés du tout ! Je vous ai dit... C'est de ma faute, c'est de ma faute ! Je n'avais pas prévenu les cousins croûtes que je vous avais engagés, Fils ! Moi, je vous le dis, si ça continue, ça va partir en cuite ! Ouais, ouais, ça va partir en cuite ! Mais attendez, qui dit ? Non, pas qui dit... Euh, Fils ! Ça va partir en cuite, hein ! Ça va partir en cuite, hein ! Ouais, ouais, on va se servir un petit verre de vin et puis... Ça va partir ! Ah, attendez ! Vous allez vous servir un petit verre de vin ? Bah tous ensemble ! Pour fêter ma... Mon arrivage ! On va vous servir dans les stocks ! Ah, bah écoutez... Vous savez ce que... Comment c'est pour les employés ici, mon cher Fils, hein ! C'est moitié prix des bouteilles, hein ! Ah là là ! Bah ouais, section de la prise en deux grâce à mon sabre Skywalker ! Ok, bah merci beaucoup ! Ouais, ouais ! Ils ont ! Ils ont ! Il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Oh, ils ont... Ils ont... Ok ! Il est interdit ! Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? C'est... C'est pour le chantier de la chasse ? Mais enfin... Non, 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 non ! Il est absolument interdit de faire... De tuer les sangliers sur le territoire ! Mais enfin ! Ordre de la police ! En personne, hein ! Ils sont protégés ici, monsieur ! Oh, c'était Billy en plus ! Excusez-moi, alors ! T'as tué Billy ? Il nous faudrait une petite compensation, vous savez ! Bah, je peux vous rendre votre sanglier, monsieur Montazak, si vous voulez ! Non, je préférerais un petit peu d'argent, voyez-vous ! Il vient tuer Billy ! Tenez, je vous rends votre sanglier, monsieur Montazak ! Non, 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 j'aimerais surtout... J'aimerais surtout un petit peu d'argent ! Vous savez, ça se vend très bien ! Bon, écoutez, si c'est le cas, si c'est le cas, j'appelle tout de suite... J'appelle tout de suite... Monsieur, j'en ai marre ! Faut appeler les flics, là ! Ouais, c'est exactement ce que je vais faire ! Ils étaient passés tout à l'heure pour que je les prévienne au cas où ça arriverait ! Mais il vient de tuer Billy, 30 ans d'âge ! Écoutez, c'est pas de ma faute, c'est sur Internet, euh... Y'en a trois morts, monsieur ! On a une annonce, euh... Qui prône la chasse aux sangliers chez vous, hein ! Ah mais je... Pas chez moi ! Bah, excusez-moi, mais y'a que chez vous qu'on en trouve ! Non, vous pouvez en trouver sur la montagne à côté ! La montagne par là-haut, là ! Il faut grimpage ! Oui, allô ? Oui, monsieur Neymar ! Oui, euh... C'est Donatiel Montazak au téléphone ! Oui ! Écoutez, y'a des messieurs... Le monsieur qui accompagnait Dame Henriette... ...sont venus sur mon territoire et ont tué un sanglier ! Ah, et bah c'est... Allez, on va passer, d'accord ? Très bien ! Et on peut le garder ! Bah oui, bien sûr ! A tout de suite ! Super, à tout de suite ! Y'a vraiment des petits cons, moi ! Très bien, non, faut faire attention ! Eh oui, non, bien sûr ! Mais surtout, euh... Oui, oui, bien sûr ! Je comprends totalement, mais... Il ne vaut mieux pas de les tuer par chez moi, voyez-vous ! Ah mais je m'excuse, monsieur Montazak ! Vraiment ! Ah non, je comprends totalement ! Je vais aller chasser dans la montagne ! Je vous conseille d'aller chasser dans la montagne, effectivement, oui ! Y'en a plein ailleurs ! Y'en a plein ailleurs, oui, tout à fait ! Y'en a plein ailleurs, oui, tout à fait ! Y'en a plein ailleurs, en plus ! C'est la dernière fois qu'on vous reprend à faire de la bêtise comme ça, hein ! Excusez-moi, monsieur Fifi ! Ah, la prochaine fois, ça part en low-kick, high-kick, triple-kick, 360 noscom dans ta tête, hein ! Y'a, ça fait avoir du coup ! Écoutez ! Écoutez, monsieur ! Que diriez-vous qu'on se réconcilie autour d'une petite bouteille de vin ? Euh... Si c'est pour être empoisonné comme les 13 personnes qu'on a pu voir... Alors, une petite bouteille de jus de raisin, alors ! Je ne sais pas ! Ah, donc là, c'est une accusation ! Mais qu'est-ce que c'est un fait vaincant ? Mais putain, tu veux pas retenir ! T'as l'âme, toi, dis-donc ! J'ai eu un petit problème ! Y'a un concours de chasse, mon bébé ! Moi, j'veux gagner ! Attendez, j'ai pas trop moi, là ! Il... 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 Il dit que notre vin, il... Il a empoisonné... Ouais, je sais, je sais, je sais ! Il nous manque de respect, effectivement ! Il nous manque de respect, tout à fait, oui ! Écoutez, monsieur Montazak, vraiment... Bon, désolé ! Désolé ! Voilà ! Me faire une petite compensation financière, très cher Henriette ! Oui, bien sûr, je m'en occupe, ne bougez pas ! Bien sûr ! Voilà, une compensation financière ! Je passais un coup de fil, justement, prestement de l'autre côté ? Le dollar symbolique ! Il tombe des fois, ça, c'est dommage ! Ça peut arriver ! Henriette, c'est pas beaucoup, ça, hein ! J'ai failli le prendre dans la gueule, quand même ! Mais oui, mais c'est le dollar symbolique ! Ah, putain, ça s'est tombé à quelques... Non, mais c'est... Le pacte ! Excusez-moi tout, monsieur ! Dites-moi tout, monsieur ! À côté, c'est pas dedans ! Où ça, là-bas ? Techniquement, il est dans la montagne ! Si vous voyez des vignes à côté, c'est chez moi ! Par contre, regardez, par ici... Par ici, c'est tout à fait possible... Celui sur le toit, il est dans la montagne ou pas ? Bah non, il est sur le toit ! Ah non, il est sur le toit ! Par contre, dans la montagne derrière, par ici... C'est compliqué de comprendre... Ah celui-là, celui-là, celui-là dans le buisson ! Non, 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 toujours pas ! Attendez, restez, j'ai un coup de fil à prendre ! J'arrive tout de suite ! Cher ami, c'est Donation de Montazac au téléphone ! Eh oui, cher ami, comment allez-vous ? Eh très bien, et vous-même, toujours un plaisir de vous avoir au téléphone ! Ah de même, cher ami, écoutez, je... J'ai oublié dire euh... Au niveau de votre histoire de vignes et de vins empoisonnés et de salles de torture euh... Mais ça, ce n'est que calomnie, ça ! Eh oui, plein de... Plein de villes... Ville-omnie, calomnie... À quelques jours des élections seulement, on connaît les méthodes, hein ! Eh oui, cher ami, voyez-vous, là, je... Il semblerait même qu'un médecin euh... Aie profirait ses... ses mots, voyez-vous ! Mais de qui s'agirait-il ? À... Le docteur Fleur. Béatrice de Tournesol. Je ne connais pas Béatrice de Tournesol ! Bah si, bah si, je crois bien... Je sais que vous entendez mal avec les bichons... Euh, du coup, si vous voulez... Oui, plutôt ! Et je sais que docteur, madame euh... S'entend très très bien avec les bichons... Ah, c'est ça ! Eh oui, cher ami... C'est ça, c'est ça... C'est vraiment une guerre médiatique, quoi hein ! Tout à fait, cher ami... Oh ! Seigneur ! Allez, voyez, voilà, effectivement, oui ! Je vois, je vois... Il va falloir que... Il va falloir que j'appelle Weasel News très très vite, moi ! Tout à fait, cher ami. Là, je pense que diffamation est faite pour vous discréditer... Ah, mais complètement ! À quelques jours des élections ! Tout à fait. Mais... Au besoin, nous pouvons rétablir la vérité, si vous le souhaitez. Très bien ! Monsieur Thorez... Euh... Monsieur... Monsieur Maison, je vais vous laisser. Très bien. Écoutez, bon courage et soyez content. À tout de suite. Euh... Par... Euh... Bonjour, officier ! Bonjour. Euh... Je cherche la personne en question. Euh... Henriette ! Bernard, où est votre ami ? Bon courage à vous. Bah, je ne sais pas, justement, on a entendu des coups de feu, où est-ce qu'il est... Ah bah... Exactement. Où est-il passé ? Où est-il passé ? Ah, il est hauteur ! Eh ouais, c'est là-bas, hein ! Vous oubliez pas ce qu'on a dit, messieurs... Messieurs de la police, hein ! Vous lui avez dit que là-haut, il pouvait chasser, donc visiblement... Oui, mais... Il n'a pas payé pour le sanglier au sol ! C'est fort dommage ! Je tiens à... Non, 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 non... Non, 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 non... Vous pouvez faire ce que vous voulez avec... Le dollar de la paix ne... Comme ça... Tirer de l'argent à une vieille dame ! Mais d'accord, c'est bien votre territoire ! Là-haut aussi ! Non, il a dit effectivement qu'il pouvait les chasser en haut ! Oui... Bah écoutez, euh... Ok ! Il nous a dit que c'était son territoire et que... Interdiction de chasser ! Donc à monde ! Ah bah... Nous, là-haut, il a même montré du doigt... Qu'il pouvait les chasser dans les collines, hein ! Tout le monde... Comment il s'est présent ? Bah c'est... Montazak... Lui-même ! Pourquoi il nous aurait appelé dans ce cas-là ? Parce qu'il y a eu un meurtre sur le parking ! Il y a eu un de mes sangliers qui a été... Qui a été shooté sur le parking ! Ah, c'est la fin du tout ça ! Voilà ! Deux sur le parking ! Mais sinon... Les restes... Les restes là-bas... Ce n'est plus... De Montazak ! Oui, effectivement ! Ah non, c'est terrible là ! Et c'est qui qui est en chanson de chasser actuellement ? Euh... Vous avez son nom ? Ou... Oui... Euh... C'est un jeune ! Un jeune ? Un jeune, ouais ! Euh... Avec un petit sac jaune ! Un petit sac jaune ? C'est quoi son nom Henriette ? Je sais plus vraiment, attends, je vais demander ! Ouais... Ah il est là-bas, je le vois je crois ! Ah mais il tire encore ! Mais oui, il n'arrête pas ! Il est là-bas hein ! Où est-il ? Il est là ! C'est le monsieur juste là ! Suivez-moi messieurs ! On vous suit ! Vous avez entendu pour les élections ? Oui bien sûr ! Vous vous présentez ? Oui évidemment ! Bien sûr ! C'est le monsieur de Montazak ! Je comprends pas, je suis confus ! Vous m'avez dit d'aller dans la montagne, je chasse dans la montagne ! Oui mais vous n'avez pas payé pour le sanglier de tout à l'heure ! Oh écoutez ! Si, si, la montagne, ils peuvent, les croûts, ne vous inquiétez pas. La montagne, ici, ils peuvent, mais sur le territoire... Ah, et c'est pas ce qu'il nous a dit, il nous a appelé, il a dit qu'il y avait quelqu'un qui chassait illégalement sur son territoire. C'est bien ça, monsieur le montagneau. C'est absolument la vérité, c'est ce qu'il s'est passé. Écoutez, on a dit que si jamais il y avait quelqu'un, il nous appelle. J'ai chassé un sanglier sur son territoire et... Oui, vous ne saviez pas, je vous ai demandé une compensation, vous n'avez pas voulu, j'appelle la police. Mais vous avez raison, mais je lui ai donné une compensation, je lui ai donné... Eh bien sûr, j'ai donné une compensation, s'il vous plaît. Bah oui. Bien sûr. Oui, écartez-vous, s'il vous plaît. Nul n'est censé ignorer la loi, monsieur, hein. Mais je t'ai donné une compensation. Vous m'avez donné un dollar. Excusez-moi, Henriette. Je vais pas voter pour vous, attention, Henriette, hein. Eh bah voilà, on prend le permis de chasse. Mais ne votez pas pour vous-même, oui. Bon, il y a le permis de chasse, donc l'amende sera moins élevée. Mais comment ça, une amende ? Ah bien sûr, on n'a pas à chasser sur le territoire de monsieur Montazak comme ça. Mais on a déjà payé Montazak parce que j'ai fait une erreur. Vous n'avez pas payé Montazak. Si, si, regardez comme il veut, il a été symbolisé juste pour l'argent. Il n'accepte pas le dollar symbolique de la paix. Donnez un dollar, vous trouvez que c'est une compensation sérieuse monsieur le policier ? Qui... Qui a... T'as payé combien à quoi ? C'est la loi. Moi, j'ai payé pour lui, moi. Mais j'avais payé combien ? On a déjà payé Montazak. Un dollar symbolique. Montazak qui me dit vous avez le droit de chasser dans les montagnes là où il n'y a pas de vigne. Ah mais vous avez le droit, continuez ! Mais payez votre amende avant ! Alors, chasse illégale sur terrain privé. Ah, attendez, je m'éloigne. Ah voilà, j'en étais sûr. Ah, je crois que j'ai la prise. Merci beaucoup monsieur l'agent. Non, ça y est, attendez, revenez. Oh, ça fuit la police ! J'ai l'impression que vos alliés fuient la police Henriette. Non, il va le tuer. Bon, écoute, là, il peut le tuer. Là, il peut, il a le droit. Ce n'est pas sur son territoire. Ah non, mais bien sûr, mais la montre d'abord ! Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux. Bah oui. Attendez, je prends un coup de fil. Allez, vas-y. Élise-la. Eva, oui. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'étais occupée et je... Oui ? Je voulais pas interrompre. Est-ce que vous voulez qu'on se rejoigne quelque part ? Vous avez une position peut-être ? Écoutez, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Euh, je suis sur mon domaine, mais on ne s'est jamais rencontrés il me semble. Mais qui êtes-vous ? Oui, mais qui êtes-vous ? Euh... Je vous expliquerai une fois sur place, vous verrez. Vous serez surpris, je pense. Surpris. Très bien. Non mais dans le bon sens. Ne vous inquiétez pas. Hmm... Ok... Ok... Bon. Je vous envoie la position. Ok, super. Merci beaucoup. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qui a fait ça ? C'était un jeune avec, je crois, un pantalon orange et surtout des dreadlocks. Mais que fait la police ? Exactement, que fait la police ? Pourtant, il a vu présentement, j'imagine, le véhicule ? Mais c'est pas vrai ! Oh là là, putain. Et je crois même qu'il avait un tee-shirt d'un événement sportif lucratif, vois-tu ? Ouais. Il faut prévenir la police, ils sont là-haut, ils sont là-haut. Ah bon, bah allons-y. Comme ça, c'était marqué. Quoi ? Monsieur le policier ! Ah oui, d'accord. Monsieur le policier ! On appelle la police. Attendez, attendez. On vient de me voler un camion ! Eh oui, monsieur de la police, on vient de... On vient de voler un camion. Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Non, 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 Phil. Il s'occupe de ma petite affaire. C'est normal qu'ils aient pas vu. OK, OK. Bonsoir, messieurs. Bienvenue à notre cher vigne. Si jamais vous avez de la besoin d'un petit vent, Maxi, nous pourrons vous opportuner et vous donner quelque chose de très bon. Ils sont partis par où, là, avec votre camion ? Alors, ils sont partis présentement vers la descente, je crois bien t'y avoir vu. Et je peux même vous donner le signalement de la personne. C'est une personne avec des dreadlocks et un pantalon orange. On vient de dire comme lui, là ? Non, il a pas de dreadlocks. Si, il a les dreadlocks, mais il a pas de pantalon orange. Oui, voilà. Donc non, c'est pas lui, puisqu'il est avec nous présentement. Vous étiez un ingénieux, vous-même ? Non, mais c'est pas faux. Non, mais j'ai dit comme lui, il la coupe de cheveux. Oh, laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Mais laissez-le. Présentement. Bon, bah bref, un camion vient de se barrer. On est où, très bien ? Très bien. Il était une merveilleuse d'une merveilleuse. Désolé. Notre petit arrangement, monsieur le policier. Pas de soucis. Merci beaucoup. On vient de me voler un de mes camions. À l'instant. Bon, toi, espèce de petit connard. Est-ce que tu peux arrêter de tirer sur les cinglés pendant qu'on est là, en toute amicalité ? Et s'il y a encore un autre qui vient, on appelle bien sûr. Merci beaucoup. Je te jure. On donnera le total à la fin. Qui a volé un camion ? Euh... Non, 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 messieurs les policiers ! Allons-y petit à petit, parce qu'il est possible que je dois repartir. Bon, j'ai fait l'amende à 2500, donc on a dit 20%, c'est ça ? 30. C'était 30, monsieur. 30% ? Alors c'est quoi le calcul ? 30% de 2500, Julien ? Attendez, j'ai mon énorme cerveau qui est en train de réfléchir à la question. Hmm... Hmm... J'suis en train de réfléchir, ça fait 750. Euh... J'ai sorti mon téléphone. Il va falloir qu'on y aille. Ouais, c'est ça. Oh, vous êtes très fort, vous êtes très très fort. J'ai un très très bon cerveau, vous savez, les affaires. Tenez, t'es incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup, messieurs, et encore bravo. Je vous applaudis tous les soirs à 20h, vous savez. Ah, j'en doute pas. Bien sûr. Je voterai peut-être pour vous dans ce cas-là. Ah bah j'espère bien. Ça serait... Vous feriez le bon choix, j'ai envie de vous dire. Bon alors peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. C'est une situation euh... Oui, Phil ? Comment ? On est dans la situation de la délicaterie, là. Ouais, d'accord, c'était pas des verres qui nous ont volés tout à l'heure. Bah non, j'ai pas vu de mecs qui bossent chez Truffaut, ni des supporters de Saint-Etienne. Donc c'est forcément... Non, les mecs qui volent chez Truffaut feraient jamais ça, c'est sûr. Bah, ils ont quand même volé un camion. Alors peut-être ils en ont marre devant des arbres et ils ont passé au 20h. Ou au trafic, je sais pas. Oh mais je vais tomber, là. Non, vous vous inquiétez pas. En tout cas, vos petites rangers de sécurité, elles me vont comme un grand. Eh bah écoutez, j'en suis ravi. Premièrement que j'arrive, y'a déjà des proquipos, c'est... Ah non mais ici, ça ne s'arrête jamais, vous savez. Ah oui, ok. Ça ne s'arrête jamais. Bon, qu'est-ce qu'ils font eux ? Eh toi le chasseur là, t'as... J'espère qu'ils sont en montage... Non mais vous pouvez aller chasser mais là-haut hein ! Non, non mais c'est bon, c'est bon, j'arrête de chasser, c'est bon, j'ai compris. Ah bah très bien alors. Encore mieux ! Bah si c'est ça aussi simple que ça... Ah bah oui mais en même temps, ils balancent un concours de chasse dans l'intranet, ensuite ils disent qu'il faut pas chasser... Non, non, il faut chasser mais pas sur mon territoire messieurs-dames, bien sûr. Il faut chasser mais bien chasser. Voilà, il voit exactement comme il le dit. Eh oui, et voilà. Comme il le dit. Eh oui, oui. Écoutez monsieur de Montazac, je m'excuse pour cet accident. Y'a aucun problème, tout est réglé bien sûr, vous avez fait votre devoir citoyen. Bien sûr, oui. Bien sûr. Du coup ça sera contre vous Henriette le débat ? Effectivement. Oh mais je... Oh, j'en tremble d'avance ! Ah bah vous pouvez, oui, vous allez voir. Je vais tout donner. Mais je crois... Chef, je crois que c'est plus la dame qui devrait trembler là. Non, 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 j'ai vraiment très peur d'Henriette. Effectivement. Vous n'êtes pas près de ce que je prépare, faites attention, y'a Gérard et Bébert derrière. Il n'est pas que... Bah... Sonce des menaces ! Oh non, juste pour vous dire que le débat va être très intéressant. Bah écoutez, si les pichons n'ont même pas le courage de se présenter eux-mêmes hein Bernard... Pourquoi vous vous présentez pas vous-même Bernard, à cause de vos antécédents judiciaires ? Alors moi-même je voulais me présenter, mais parce qu'on m'a dit présentement dans les plus hautes instances de notre famille que bon on valait mieux que ce soit de la croix parce que c'était quand même bien plus rentable pour nous. Ce qui n'est pas tout à fait faux dans le fond de main. Bah ça je veux bien vous croire bien sûr. À un moment donné c'est vrai que me présenter moi-même Bernard Pichon extollard c'est peut-être pas bon à en mettre sur les affiches. Mais je suis moi-même extollard hein, vous le savez hein. C'est vrai que ça aurait été une affiche. Bah oui, c'est vrai que ça aurait été une affiche particulière hein. Mais que vous inquiétez pas, on se retrouvera quand même sur le moment du débat, on pourra en discuter de vive voix. Evidemment, avec grand plaisir. Bon bah dites, bah excusez-nous pour ce camion qui vient de partir de chez vous-même là. Pourquoi vous vous excusez, c'est pas de votre fait ? Bah alors là je peux vous jurer monsieur de Montazak que nous on pique pas du vin empoisonné hein, je vous jure. Effectivement. Ah non, non, surtout pas, bah oui. Evidemment. Vous avez une petite idée de qui vous en veut peut-être ? Alors là, aucune. Tout le monde m'aime dans cette ville, donc je n'ai aucune idée de qui ça peut être hein. Non, tout le monde, vous êtes bien sympathique mais bon, il y en a quelques-uns présents ici autour de vous, ce n'est pas le cas. Oh, je ne vois pas de qui il pourrait s'agir. Je vois pas qui pourrait m'en vouloir dans cette ville et qui pourrait être mes ennemis quoi. Ah bah alors là, on pourrait bien ça. J'en ai aucune idée quoi. Oh là là, c'est-il l'étonnement, l'étonnement ? C'est vraiment l'étonnement, tout à fait. Allons-y donc et puis bah... Allons-y, oui. J'ai... j'ai pu si d'ailleurs j'ai votre numéro, monsieur Monopoly, je... Euh... je crois que j'ai le vôtre, moi j'ai le vôtre en tout cas. D'accord. Alors moi, c'est le... c'est Donatien de Montazac, hein, bien sûr. Oui, oui. Vous vendez toujours des burgers. Ça peut m'arriver. Parce que bon, là, je vous avoue que bon... C'est le 555. Ah ah. 39,44, comme si la seconde guerre mondiale avait duré une année de moins, voyez-vous. Oh bah dis-donc, bah... ça nous aurait fait du bien, dis-donc. Ah ça, je vous le fais pas dire, hein. Surtout vous, en Belgique, hein, bien sûr. Ah bah... nous, chez nous, ça a duré 10 secondes, je vous le dis. Effectivement, oui. Eh... Ils sont passés comme ça, là, on a même pas eu le temps de cligner des yeux. Comme sur un tapis, quoi, hein. Ah bah... et je vous parle pas de la Pologne, enfin, bref. Allez. Allez, dis-donc. Allez, bonne soirée à vous, hein, messieurs, messieurs-dames. Projet, on projet. Rakaï. Rakaï, vous dites, Philz. Des caïds. Ah, des caïds, c'est terrible. Et la dame, une voyelle. Oh là là... Attendez... À bientôt, messieurs. Content d'avoir pu vous servir un... Il va falloir que j'appelle, va falloir que j'appelle, va falloir que j'appelle un ami, juste. Là, les calomnies dans les médias, ça a suffisamment duré, hein. Mais, mais... Mais ouais, mais purée de pommes de terre, qu'est-ce que c'est que ces deux jeunes, là, qui m'ont accosté d'une violence assez pure ? Ce sont mes deux employés, ce sont les croûtes. Je sais que les premières fois qu'on les rencontre... Ils sont sauvages. Ah, tout à fait. Ah, ils m'ont percuté de plein fouet pour me dire... Hop, 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 hop ! Vous allez voir avec le camion. Ah non, mais vraiment, oui, mais... Il ne savait pas que je vous avais engagé. Bah ouais, bah... Et la coopération, la chef, c'est quoi ce délire, là ? Si on fait pas... Vous savez, je suis quelqu'un de très occupé... Et moi, forcément, bah... Je n'ai pas eu le temps de les prévenir. Je devais aller fabriquer du vin rouge, voyez-vous. C'est la vie de Star, quoi. C'est vrai que vous êtes en train de me dire. C'est à peu près ça. C'est pour ça que je me présente aux élections. Comprenez-vous. Ok, je comprends toujours mieux, ouais. Et vous allez y aller habiller comme ça, là ? Bien sûr ! Attendez, je passe un coup de fil, Filz ? Ah oui, cher ami. Docteur Maison. Oui. Dites-moi... Depuis la mort de notre regretté Earl, je n'ai plus vraiment de contact chez Weasel News. Est-ce que vous avez des contacts chez Weasel News ? Tout à fait, cher ami. Très bien. Est-ce que vous pourriez me les transmettre, peut-être ? Tout à fait, cher ami. Madame Sullivan, je peux vous transmettre son nom et son numéro, bien sûr. Madame Sullivan, c'est ça que vous dites ? Tout à fait, je vous donnerai son nom. Elle est en ville à l'heure actuelle. Tout à fait, cher ami. Elle m'a répondu à l'instant. Très bien. Bah envoyez-moi son numéro, si vous le voulez bien. Dites-moi son nom dans le SMS que vous m'envoyez. Je le ferai également. Et on passe au SMS pour effectuer... On passe au SMS au domaine pour effectuer des tests sur vos vignobles. Bien sûr. Et bouteilles de vin. Bien sûr. Pour discréditer l'affaire. Bien sûr. A très vite. Merci beaucoup docteur Maison. On va appeler... On va appeler les journalopes. J'espère que le docteur Maison va pas me la mettre à l'envers, hein. Oh non, je connais son lourd secret de toute façon. Oui ? Qu'y a-t-il ? Vous vous entraînez à l'acro-sport ? Je compréhension pas ce que vous faites sur la bagnole. C'est pour me détendre. Ah oui, ok. Avec le petit... Le petit jogging, quoi. C'est normal. Vous êtes en tenue de sport. Je suis en tenue de vigneron. Non mais attendez, là. Moi si je fais une analyse, là, d'après les books du shopping. Là... Vous avez une petite chemise de collégien. Vous voulez draguer de la petite minette à la cour de récré. Mais pas du tout. On a un petit manteau d'ag... Non, c'est juste ma tenue de vigneron. Ça fait respectable. C'est vrai que... En plus, je trouve que les couleurs sont très accordages. Vous êtes... Ouais, un 10 sur 10, je me mettrais. Pas mal. C'est exactement la note que je me mettrais, voyez-vous ? Attendez, je suis désolé, mais il faut que je passe des coups de fils, là. Ils essaient de mettre vraiment des bâtons dans les roues. Je suis désolé, Fields, mais... Non, pas un peu si sombre, c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? Salut Sullivan, with the news. Bonjour, madame Sullivan. C'est Donatien de Montazac au téléphone. Ah bonjour, monsieur de Montazac ! Bonjour ! J'ai beaucoup aimé tous vos derniers articles. Est-ce qu'on pourrait en parler en privé, vous et moi ? Écoutez, avec grand plaisir ! J'avais pas votre numéro, mais on voulait votre version. Euh oui, mais... Et personne ne voulait nous le donner, alors... Alors, je peux vous donner tout à fait ma version, et je peux aussi vous donner quelques informations, aussi. Oh bah là, vous me faites plaisir, là. Bien sûr, effectivement. Bah oui, parce que nous, vous savez, on a qu'une version, mais on veut toutes les versions. Ah, vous voulez toutes les versions ? Eh bien écoutez, passez au domaine. Je vous envoie mes coordonnées, voyez-vous ? Avec grand plaisir, on arrive tout de suite. Très bien, à tout de suite, alors. À tout de suite. C'est fer non plus... Ok. Mais pardon Filz, je suis un petit peu pris partout, là. Ouais, je vois bien que putain vous passez des coups de Filz. Mais tranquillou, moi j'attends. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Dites-moi. Eh bien, j'ai cru constatationner d'un air marin plutôt aguerré et d'un cristallin plutôt concentré que vous étiez en embrouille sec avec la petite dame caldo tordue, là. Bah, c'est surtout avec Monsieur Pichon, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Pichets, là ? Je compréhension pas. Qu'est-ce que vous l'aurez fait ? Mais moi, je leur ai rien fait, hein. Vous le savez, c'est vraiment eux qui... qui d'abord attaquent mes employés, ils ont volé un de mes camions et ensuite ils me font payer des amendes. Donc c'est vraiment terrible, quoi. Oh la la ! La totale, quoi. Ils vous ont mis la totale. Ils m'ont mis la totale, absolument, hein. Mais du coup, vous, en tant qu'homme respectable en tenue de vigneron et honnête, vous avez quand même un égo. Bien sûr ! Vous avez envie de vous faire de la vengeance. Euh, écoutez, ça se passera surtout au niveau des élections, hein. Quand je verrai leur visage... leur visage déconfit, bien sûr, hein. Ah oui, 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 déconfiné, bien sûr. Bah... J'espère très bientôt, hein. Ah oui, oui, mais je crois que c'est la semaine prochaine, là, non ? Les élections... Euh, je ne sais pas, j'ai pas trop suivi, quoi. Il me semble, d'après les news, ce serait lundi, soir. Ah ! Ah, très bien. Ouais, 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 ouais. Donc va falloir préparationner la campagne, préparationner votre 32 pour vous mettre sur votre entreprise. Et puis, euh... Bah, écrire un texte, vous l'avez déjà fait ou pas ? Mais bien sûr, mais moi j'ai tout en tête, j'ai pas besoin d'écrire, vous savez. Alors attendez, j'ai ces deux messieurs qui viennent d'arriver, c'est les Pagnolès. Eh, mais vous avez toutes les qualités de la planète, monsieur, là. Bah, je sais bien. Ah mais vos chevilles, là, elles vont bien. Elles sont en parfait état. Messieurs Pagnolès ! Bonsoir, monsieur Donatello. Bonsoir, ça va bien vous-même ? Que me vaut le plaisir de votre présence sur le domaine ? Eh bah écoutez, on s'est renseigné sur une commande qu'on a fait, c'était y'a quoi, y'a deux jours ? Ah, vous avez certainement traité avec mon associé, alors. Tout à fait, mais bon, on a toujours pas 20 de... Alors, on devait venir la chercher, on avait pas demandé la livraison, mais on a toujours pas d'info. Alors, dites-moi, j'ai peut-être ce qu'il me faut en stock. Hélas, Fabienne m'a pas laissé de message pour savoir de quoi il s'agissait exactement. On aura pas besoin forcément de toute la commande, mais la moitié c'était bien. La commande, c'était 500 de chaque, mais pas de bouteille ou de vin, je vous rassure. C'était 500 de citron, 500 de porc... Ah, alors venez avec moi, je vais voir ce que j'ai dans mon frigo, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout ça, hein. Après, si vous n'avez pas tout, c'est pas grave, on peut prendre une partie. Et il vous a demandé pour combien ? À combien ? On a tout payé déjà, nous, on avait peut-être payé combien déjà ? Je sais plus... Ah, vous avez déjà payé auprès de Fabien ? Ouais... Mais bien sûr, ça t'avait fait dire... Vous me le confirmez, hein ? Ah oui, oui, oui. Ah, vous demandez même un roi, hein. D'accord, je vois. D'accord, je vois. Tout à fait. Alors, je vais aller voir... On ne vous entourloperait pas, monsieur. Ah bah j'espère bien, hein. Alors... Ah bah oui, mais oui ! Tout à fait ! J'ai euh... J'ai euh... J'ai des citrons, j'ai des cerises... Ah... J'ai quelques oranges, j'ai des pommes aussi ! Ah bah c'est du très joli travail, ça ! Parfait... Alors, combien vous voulez de chaque ? Euh... C'était 500 de chaque, mais... Ah, 500 de chaque, je pourrais pas vous fournir 500 de chaque. Je peux vous fournir 500 cerises et 500 citrons, si vous voulez. Bah sinon, 250 de chaque ? Eh bien, allons-y alors ! Eh bah ça part ! Alors, attendez... Comme ça, on peut commencer à pétrir un petit peu les tartes aux pommes, tout ça... Ouais... Alors, les pommes, j'en ai que 249, est-ce que ça ira ? Oui, ça ira, ça ira ! Ah oui, voilà, hein ! Enfin, je sais pas combien je peux... Vous voulez qu'on avance le camion ? Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Attendez ! Et c'était quoi, ça ? Y'a un avion qui crache, là ! Y'a un avion qui s'est craché ? Effective. Antoine, Fields, j'peux vous missionner là-dessus ? J'ai des gens à la maison, je... Je dois y aller. Oui, euh, bah... Oui, oui, oui ! Juste une seconde, mais... Oui, oui ! Non mais là, il se passe trop de trucs pour moi ! Dis-moi Antoine, vite ! Une seconde, euh... Il faut que... Bon, allez-y, on en parlera après. Non, dites-moi, dites-moi, dites-moi ! Il est celui qui est trop près. Il ira peut-être. Dites... Non, dites-moi, dites-moi Antoine ! Dites-moi ! Il y a Lucie qui veut vous parler, mais il faudrait vraiment que vous soyez une seule quand elle vous parlera. Elle est juste derrière, en train d'attendre, cachée derrière, dans une ville. Euh... Mais vous diriez que vous êtes seule et que vous... Mais je suis jamais seule, mais d'accord, ok, très bien. Oui, mais c'est ça le problème, sinon je viendrai avec ! Bon, ok. Oh là 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 là... Et les Pagniolais, c'est... Il y a quelqu'un ? Ils sont où le... Où sont les médecins ? Ah. Euh... Oui ? Bonjour, monsieur. Bonjour, oui ! Eh oui, Donatiel Montazak. Excuse-moi, je suis un petit peu occupé, que se passe-t-il ? Eh bah écoutez... Bah c'est le prison que vous avez appelé. Ah, vous êtes Wizzle News ! Oui, 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 salut, je suis Léva. Ah oui, très bien. Ou Kenneth Fagbomb. Alors... Euh... Vous publiez du coup des articles au sujet de mon vin, alors que vous n'avez pas encore vérifié ma version des faits. Bah on a pas dit que c'était le vôtre ! Ah si ! Si, si ! Tout à fait, vous avez publié que ça venait de Montazak et Thorez. Ah oui, oui, c'est vrai ! C'était la deuxième source anonyme ! Ah oui, oui, exact ! Oh là là, moi j'ai plutôt oublié, mais c'est vrai ! Eh moi je n'ai pas oublié, hélas ! Ah bah non, mais évidemment, évidemment ! Je n'ai pas oublié, hein. Mais du coup, du coup, dites-nous que c'est passé... Écoutez, il faut savoir que cette source anonyme n'était que calomnie, bien sûr. Ce n'était que calomnie, le vin que je fais ici est de qualité, c'est le seul de la ville. Et tout le monde le sait, tout le monde le sait. J'ai entendu plein de... J'ai eu plein d'appels depuis de gens qui riaient de vos articles à cause de ça. C'est assez terrible, hein, vraiment. Ils disaient mais... Moi je croyais en Weasel News et après cet article-là, en ayant déjà goûté vos vins, je ne peux plus y croire. S'ils mentent là-dessus, sur quoi mentent-ils d'autres, alors ? Vous comprenez ? Je pense à votre réputation avant tout, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est gentil, c'est gentil. Moi, j'étais un grand ami du regretté Earl Bailey, hein. Bah nous aussi, vous savez, il nous manque énormément. Ah, il me manque énormément aussi, hein. Mais par contre... Par contre, moi... Monsieur, il nous a laissé aucune instruction. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais je sais qu'il était sur un coup juste avant... Et il m'avait communiqué quelques informations à ce sujet-là. Oh là ! Oh là ! Je peux vous en parler un petit peu ? Peut-être que c'est par un peu... Et vous pensez que c'est lié à sa disparition ? Il y a de fortes chances, oui. Alors mon Dieu, mais dites-nous tout, monsieur, dites-nous tout ! Écoutez, il faut que vous sachiez que... Au Unicorn, la boîte des frères Pichon... Oui. Euh... Les filles... Euh... Sont en fait un petit peu... Ne sont pas payées, déjà, elles ne sont pas payées. Et en fait, elles sont en... Elles sont enlevées dans des pays... Pauvres, de manière générale, pour aller travailler de force... Au Unicorn. Oh là 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 là... Alors là, c'est vraiment une très grosse affaire, hein, vous savez. C'est terrible, hein. Ah bah oui. Ah oui, 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 oui... C'est terrible, c'est vraiment... C'est du commerce d'esclaves, hein, littéralement, à ce stade-là, hein. Ah bah totalement, oui. C'est même plus de la prostitution, quoi. Ah c'est... Non, ce n'est pas de la prostitution. C'est vraiment... Là, pour le coup, c'est du travail forcé... Euh... Sexuel. C'est du trafic, quoi. Vraiment, c'est... C'est terrible, hein. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a promis si cette ville est terrible ? Et il me semble que Earl Bailey était sur le coup, euh... Et comme par hasard, juste après, il... Il décède. Oh là là... Alors attendez, je remets mes lunettes pour être sûre de ce que j'ai écrit, parce que... C'est vraiment les frères Pichon. Et la personne, euh... La personne qui ferait passer ces filles-là, euh... Des pays... Des pays pauvres jusqu'à chez nous... Euh... Je ne connais pas son nom de famille, mais... Apparemment, j'aurais entendu dire qu'elle s'appellerait Henriette. Henriette ! Une femme ! Une femme, oui. Rendez-vous compte. Oh mon Dieu, c'est terrible ! C'est terrible ! Est-ce que son famille ne serait pas de la croix à cette Henriette ? Ah... Il me semble que c'est ça, oui. Vous la connaissez ? Bah c'est des informations qui se regroupent, hein. Vous voyez, ça se recoupe et tout. Ça commence à... La boucle est bouclée, quoi, comme on dit. Ah ça commence, oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il se... Mais qu'est-ce qu'il se passe chez moi, mais... Je crois qu'il joue à chat, mais je suis pas sûre. Il arrive souvent qu'ils sont liés se fassent battre et abattre dans votre... Attendez, attendez, une petite seconde, une petite seconde. Excusez-moi. Antoine ! Antoine, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais Daniel ! Mais... Excusez-moi, docteur Maison ! Excusez-moi, mais... Pouvez-vous faire quelque chose pour mon pauvre employé ? J'arrive tout de suite. Oui, oui. Pardon, excusez-moi. Les sangliers, oui, ils se font descendre par chez moi, effectivement. Ça peut arriver, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Mais vraiment, la news importante, c'est vraiment ce qu'il se passe aux unicorns tenus par les frères Pichon, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Oui, parce que là, il y a pas longtemps, il y a une nouvelle aussi, comme quoi aux unicorns, il y aurait eu environ entre 7 et 10 personnes dans le coma. Ah, c'est vraiment, c'est terrible ! 5 et 10 personnes dans le coma et du travail d'esclaves. Ah oui ? Je compte sur vous pour garder tout ça anonyme, bien sûr, hein. Oui, bah évidemment. Je n'ai pas envie de rejoindre Monsieur Earl, hein. Ah bah non, non plus. Oui, bah oui, évidemment, évidemment. Effectivement, je pense que vous comprenez, messieurs-dames. Bien sûr, bien sûr, totalement. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour écouter. Unicorn, monsieur de Montezac, totalement honnête. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup, messieurs-dames. Et surtout, j'ai hâte de voir cette nouvelle sur le unicorn, quoi, vraiment. Bah oui, vous inquiétez pas. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ça va bien, vous-même ? Ah bah pas très bien, monsieur. J'ai pas assez longtemps à ma soirée à soigner les emplois donnés, monsieur. Alors forcément, on a un peu fatigué, monsieur. Mais écoutez, ce sont justement les journalistes qui ont... qui ont enquêté là-dessus et ils se sont rendu compte que c'était faux. Euh, bah comment, monsieur ? Bah je... En venant sur le... En venant directement sur le terrain, en faisant leur travail admirable de journaliste, voyez-vous. Euh, pourtant, nous, on a fait les prélèvements sanguins, monsieur. Et c'est pas ce qu'on a trouvé, monsieur. Oh, mais c'est terrible, alors. Oh là là... J'espère que vous êtes pas en train d'essayer de corroprer les journalistes, monsieur. Mais jamais de la vie. Ça serait terrible, ça, monsieur. Oh, ça serait vraiment terrible. Oh, ça serait terrible. Ça serait dommage que... Ça serait dommage que certains maîtres-soins soient corrompus, en vrai, les frères Pichon, aussi. Oh, bon, alors... Alors là, ce serait vraiment terrible. Et ce serait dommage que... Si les nouvelles l'apprenaient, ça. Vous imaginez le personnel hospitalier à la botte des Pichons ? Vous imaginez les news ? Ah, monsieur, y'a aucun doute, monsieur. Ah mais oui, les news, ça ferait trembler l'hôpital public, ça, je vous le dis tout de suite. Ah oui, j'imagine, hein. Ah oui, j'imagine bien, oui. Vous imaginez, monsieur, imaginez un candidat à l'élection municipale, monsieur, qui empoisonne son vin, corrompt les journalistes et proclame des menaces. Mais effi... Mais alors, ça, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Cette per... Vous me décrivez... Henriette Delacroix, j'ai l'impression. La trafiquante d'esclaves. Ah ouais, je ne crois pas, monsieur, qu'elle fasse... Ah mais je crois bien que si ! Ah, je ne pense pas, monsieur. Écoutez, je pense que vous n'êtes pas de la police et vous ne connaissez pas les enquêtes. Je vous... Vous êtes médecin, j'ai énormément de respect pour vous, vous savez... J'ai fait des analyses de sang, monsieur. Ah oui, oui, des analyses de sang, oui. Probablement payées par... par M. Pichon. Ah bah là, monsieur, puis j'ai des preuves, monsieur. Vous avez la preuve ? On peut aller voir les preuves ? Ah ouais, je montrerai... Ah, vous montrerai plus tard, quoi, hein, c'est ça. Ah bah là, monsieur, je vais même en envoyer quelques-uns aux journalistes, monsieur, sauf si eux, ils sont courants plus, peut-être un des vrais journalistes, hein, monsieur. Vous entendez comment elle parle de vous, messieurs-dames ? Bah, je suis arrivée, je vous ai vu leur donner de l'argent, monsieur. L'information n'attend pas, comme disait notre patron bien-aimé. Ah bah oui. C'était un très grand ami, hein. Ah oui ? Ah oui, bien sûr, Earl était un de mes meilleurs amis en ville, bien sûr. Ah bah, j'en avais pas connaissance, vous vous dites ? Ah bah écoutez, il était très discret. Ah oui, oui, oui. Très discret, oui. Un très grand homme, hein. Ouais, il était discret, oui, oui. Pas vraiment par la taille, mais bon, oui. Par l'âme, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui, grand de l'âme, oui, tout à fait. Évidemment. Écoutez, messieurs les journalistes, je vous ai dit tout ce que je savais. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, bien sûr. Et surtout, restez indépendants et forts, bien sûr, hein. On fait ceci. Ben, on va se rendre à l'unicorn et puis on va essayer de poser des questions. Merci pour toutes les informations, hein. Merci beaucoup. Du coup, monsieur, ça vous dérange pas si on fait un petit tour dans l'appropriété, eh monsieur ? Allez-y, allez-y. Excusez-moi, je dois avoir... Il y a tellement de gens, je ne sais pas où vous donner de la tête. Pardon. Monsieur Pagnolès. Oui, on a avancé le van pour pouvoir tout charger rapidement. Ah oui, j'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Oui, oui. Je suis dispo très bientôt. D'accord, ouais. Venez ! Alors... Ah oui, il faut que je vous les donne à vous. Je peux pas le charger moi-même. Oh mec ! Ne frappez pas mon employé ! Ne frappez pas mon employé ! Allez, j'ai flissé, excusez-moi, excusez-moi, c'était involontaire, j'ai flissé. Calmez-vous, 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 c'est pas grave. Attendez, je peux pas... Faut que j'aille faire des allers-retours. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oh là là, c'est pas vrai. On va en prendre plus, ça. Je suis de Montazak. Tenez ! Allez-y, allez-y, on charge le van. On commence par sans cerise. Je vais charger ça. Tu as un pain dans la gueule. Oh, punaise. Désolé, vraiment, les gens ici, c'est le bordel. Ah, vous m'apportationnez, mais j'ai l'impression que c'est un carrefour ici, là. Ah, c'est terrible. Il y a du passage, c'est affolant. C'est affolant. Il leur faut des pommes. Il leur faut... Ouais, prenez-en 100 et donnez-leur les pommes. Très bien. Comment je dois vendre du champagne, monsieur ? Oui, il faut qu'on en vende. Allez-y, c'est 1000 la bouteille, on rappelle. Oui, oui, oui. Mais j'ai plus de champagne, je n'ai plus de champagne. Ah bon ? Non. Comment je faite l'annonce de mes fiançailles ? Il m'a promis. Tenez, monsieur, vous voulez 100 pommes, c'est ça ? Ouais, on va faire le sein de chaque... Monsieur... Putain, il y a trop de... Il y a beaucoup trop de monde, là, messieurs-dames. C'est un moule ouvert chez vous. Ah ouais, non, c'est terrible, là, je ne sais pas où donner de la tête. Euh... 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 Pour votre mariage... Oui ! Bah, je peux vous proposer d'autres boissons ? Monsieur, d'un instant, j'ai une bouteille... Non, non, là, c'est juste... Pour mon mariage, vous aurez une grosse commande, je pense. Ah bah, alors avec grand plaisir ! Oui ! Oui ! Effectivement, oui, avec grand plaisir ! Oui ! Mais qui sont ces gens, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, je... Écoute, c'est... Lui, je... Pardon, pardon, pardon. Lui, je... Oh... Excusez-moi. Euh... Mais c'est la règle, là ! Lui, je ne sais pas qui c'est... Non, non, monsieur en rouge, c'est un employé. Non, non, je veux dire... Messieurs, dames, euh... Qui êtes-vous ? Euh... Moi, c'est euh... Docteur Mulder, et puis là, il y a le docteur Maison qui voulait vous voir. Oui, je vais aller voir le docteur Maison. Attendez. Ok, on va prendre un dernier truc, et puis après on va vous laisser, faut qu'on a ramène tout ça, déjà. Bien sûr ! C'est la place. Oui, bon, je vais voir. Bien sûr, je vais voir le docteur Maison, oui. Il y en a, oui. Ah bah, il est là. Docteur Maison, oui ? Ah... Oui, cher ami. Oui, dites-moi. C'est pour venir faire les tests sur votre domaine. Oui. Est-ce que nous pourrions avoir également une bouteille pour effectuer des tests du vin directement au laboratoire ? Bien sûr. Oui. Je compte sur vous, docteur Maison, bien sûr. Nous allons tout discréditer, en plus. Non mais ne prenez pas comme ça, l'ombride, c'était une blague. Ok. Euh, attendez, faut que j'aille en chercher une. C'est un problème. Eh... Vous allez voir un foison, messieurs et mesdames. Excusez-moi, est-ce que je peux prendre une bouteille, s'il vous plaît ? Allez-y, allez-y. Oui, oui, allez-y, allez-y. Je ne peux pas tant que vous utilisez le frigo. Ah, pardon, pardon. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Pas de soucis. Allez-y, pardon. Ah ! Oula ! Oui, Devon, c'est de Nation Montazak au téléphone ! Oui, comment ça va ? Ça va bien, vous-même ? Bah écoutez, je suis sous le choc, voilà, honnêtement. Eh, mais de quoi ? J'ai ouvert tout à l'heure mon petit actualité sur... Ah, mais moi... Eh, de même, je viens de parler aux journalistes. Dites-vous bien que tout ceci n'est que de la désinformation. Ils n'ont pas croisé les sources et tout ceci est faux. Et à l'heure actuelle, les médecins sont là pour discréditer ces nouvelles. Ils ont été payés en pot de vin par les pichons, c'est terrible. Vous saviez que je comptais vous faire une commande, M. Zepto ? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de commande, quoi. Oui ! Et donc, il n'y a pas de preuves scientifiques ou quoi qui prouvent que c'est votre vin, voilà, qui... Aucune ! Vous êtes sûr, hein ? Ah, mais certain ! Vous avez un certificat ou quoi ? Bah, pas encore, mais là, les médecins sont en train de faire des prélèvements, j'allais justement leur donner une bouteille. Ah, ok, ok, bah écoutez... Bon, je garde confiance en vous. Mais allez-y, Devon, vous savez très bien que vous pouvez me faire confiance. Oui, vous avez raison. Voilà. À plus tard, Devon ! À plus, euh... Oui. Euh... Docteur Maison. Petit hélicoptère, s'il vous plaît. Docteur Maison, voici la bouteille. Merci. Merci, cher ami. Dès que nous avons les résultats sous peu, nous allons pouvoir faire un communiqué sur Weaselnews. Envoyez-moi un message avant ou appelez-moi avant, s'il vous plaît. Je vous appellerai, cher ami. Merci beaucoup. Au plus vite. À très vite. Courage. C'est bon, je suis là. Bonjour. Bonjour. C'est vous, Eva, du coup ? Lucie, Eva, tout ça ? Ouais, vous avez pas l'air super surpris. Pas tellement, pas tellement. Non, je vous ai dit, Monsieur Donatien est toujours calme. Mais j'avais votre numéro à la base, Lucie ? Je me souviens plus. Non, je me suis procuré. Voilà. Étrangement. Il y a des gens qui vous connaissent. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent. Un peu trop, même. C'est un moulin, ici. C'est terrible, là. Je n'en puis plus. Ah oui, oui. Je vois ça. Vous êtes sûr que vous avez le temps ? Parce que c'est très important, ce que j'ai à vous dire. Ne vous inquiétez pas. Dites-moi tout. D'accord. Du coup... Faites attention. La dernière fois que vous êtes venu ici, il y a eu quelques soucis avec Monsieur Roy. Oui, bien sûr. Mais ils chantaient extrêmement faux aussi, il faut le dire. Je pense que c'est vrai. Donc du coup... En fait, voilà. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé récemment avec la famille Pichon ? Avez-vous entendu parler des affaires en ville ou pas du tout ? Alors expliquez-moi. D'accord. Alors, je vais essayer de faire assez simplement. Vous vous présentez. Ils se présentent. Sauf que moi, j'ai des problèmes avec les Pichons parce qu'ils m'ont enlevé. Enfin, pas les Pichons, mais les Verts, je ne sais pas, qui travaillent pour les Pichons, m'enlevé et séquestré. Ce sont eux. Ce sont eux. Les families, oui. C'est les families. Voilà, voilà. Et ils ont mis un coup de pression à une personne qui apparemment, comme moi, a quelques soucis. Ce n'est pas normal pour un maire de faire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Voilà, voilà. Il y a des fausses rumeurs sur votre vin aussi également. Notre maille mère. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des calomnies odieuses. Et je pense que du coup, ça pourrait être très intéressant que la presse soit au courant qu'un certain Pichon ait commandité, l'enlèvement d'une jeune fille en incapacité mentale, en sachant déjà la situation et que ce n'est pas vraiment bon pour lui d'être mère, n'est-ce pas ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Écoutez, de ce pas, je vais appeler mon amie la journaliste, Madame Sullivan. Ok. Et je vais la prévenir. Voilà, je pense que ça peut vous aider vu que j'ai vu que pour le vin, il essayait un petit peu. Oui bien sûr, effectivement. Tout à fait. Je l'appelle tout de suite et je reviens vers vous immédiatement. On va les avoir. Ok, pas de souci. C'est chien, moi je le dis, je m'en fiche. Il a dit chien. Je le dis. On veut les avoir. C'est un animal, c'est ok. C'est sac à merde. Oui. Moi je vais les faire tomber, je veux qu'ils brûlent aux enfers. D'accord. Elle ne me répond pas tout de suite. Je pense qu'elle est un peu occupée. C'est pas grave. Moi je leur pète les genoux. Moi je leur pète les genoux. Moi je leur pète les genoux. Comme ça dans les rotules, la vlant. Mais du coup, ce que moi je peux vous confier. Ne les tapez pas. Si on sait que mes employés frappent les pichons, ça va pas le faire. Non, non, non. Dans mes plus beaux rêves, je les tape moi, monsieur. Je les tape. Et moi donc. Et donc oui, Lucie, dites-moi. Oui, du coup, j'aurais juste voulu savoir, moi je peux vous affirmer en tout cas que maintenant ils sont affiliés aux familises et il me semble que vous êtes avec les autres. À la base, je ne souhaitais pas faire quoi que ce soit, mais vous savez, la violence mène à la violence. L'escalade, tout ça, tout ça, quoi. Oh mon Dieu. Moi, je ne fais ça uniquement que dans le but de me protéger. C'est l'équilibre en sanglier. Oui, je comprends. Bah écoutez, moi je vous connais pas. On n'a jamais vraiment eu le temps de discuter. C'est étrange. Je m'en fiche un peu de tout ça. Moi, les guerres, les pouvoirs, tout ça. Mais je veux pas que ce mec-là soit à la tête. On le laissera pas. Moi, je te remets en lui. Vous savez quoi ? Je vais faire tout mon possible pour que votre histoire soit connue de tous. D'accord. Effectivement. Et qu'on ne mette pas à la tête une ordure telle que Bernard Pichon. Ah, c'est... C'est Bernard qui se présente ? Alors, techniquement, c'est Henriette, mais c'est une marionnette. Ah. Alors, la personne qui m'a fait ça, c'est pas Bernard, c'est son... Gérard. Oui. Ouais, je l'ai... J'aime pas les frères Pichon, mais si je pouvais en tuer... Si je pouvais... Quoi ? Hein ? Ah oui, d'accord. Si je pouvais en tuer un des deux, ça serait Gérard. Oui, je l'ai. Oui. Ok, mais juste, les deux autres sont vraiment pas méchants. C'est juste lui. Lui, il faut l'écarter et je pense que vous aurez aucun problème. Si vous écartez le patriarche, les autres ne feront rien. Ça, j'en suis quasiment sûre. Ils ont pas conscience de ce qui se passe. Donc, c'est Gérard qui a commandité votre enlèvement. Oui, et je pense que c'est lui qui fait en sorte de mener toute la petite famille à la baguette et qui prend les décisions. Effectivement. Effectivement. Et pire que tout, dites-vous bien qu'il a forcé la police à me faire une amende de 4500 dollars. Alors, imaginez. Oh mon Dieu. Imaginez l'horreur. Oui, j'imagine vu l'argent et vu ce que ça représente pour vous. Ah, complètement. Je ne suis qu'un humble vigneron, vous savez, donc... Tout à fait. C'est vraiment... Ouais, c'est au moins plusieurs mois de travail, tout ça. Je tente de rappeler mon amie la journaliste. Bien sûr. Je vais voir ce que je peux faire. Oui, salut Sullivan, what's the news ? Madame Sullivan, c'est Donatien Montazak au téléphone. Oui, dites-moi tout. Écoutez, j'ai une source sûre avec moi. Oui ? Qui m'explique que monsieur Gérard Pichon... Pas Bernard. Gérard Pichon... Oui ? A commandité l'enlèvement de mademoiselle Lucie Ellemann. Oh là 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 ! Et séquestration. Et séquestration. Enlèvement et séquestration. Enlèvement et séquestration. Gérard Pichon. Je suis d'accord. Ça a été donné à la LSPD ? Est-ce que ça a été... Excusez-moi, je pose la question. Est-ce que ça a été donné à la LSPD ou pas ? La LSPD est au courant, mais personne n'est au courant en tout cas des médias. Mais par contre, il ne faut pas que les gens sachent que ça vient de moi. Bien sûr. La LSPD a été au courant de ça, mais les médias ne sont pas encore en courant. Donc je vous conseille de publier cette nouvelle le plus vite avant de vous faire voler l'exclusivité, bien sûr. Et la source est anonyme. D'accord, très bien, très bien, très bien. Voilà. Écoutez, très bien, je vois ce que j'en fais. Cette histoire-là plus l'histoire du unicorn, ça commence à faire beaucoup pour les Pichons, j'ai l'impression. Oui, ça commence à faire un petit dossier, effectivement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'en parle à mon collègue et puis on va se renseigner et je pense qu'on va très enquêter là-dessus. Oui, oui. Voilà. C'est très intéressant. Je vous conseille déjà d'en parler, histoire que les gens soient alertes un petit peu par rapport à ça. Car je pense que ce sont de dangereux individus. Oui, oui, effectivement. Si ça va être avéré, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Oui ? Je vais vous laisser, désolée. Et pas de soucis. Bonne soirée à vous. On se recontacte. Bien sûr. J'ai hâte de voir les nouvelles. À bientôt. Bien sûr. Au revoir. OK. Bon. C'est transmis, en tout cas. Effectivement, j'ai anonymisé la source. D'accord. Si jamais vous disiez qu'un certain gérard pouvait disparaître, c'est quelque chose qui vous arrangerait, j'imagine ? Ah bah... Bien sûr que ça m'arrangerait, mais... Ah, je ne ferais pas ça, moi. Moi, ce qui m'arrangerait encore plus, c'est son humiliation publique. C'est vrai. Humiliation publique, salir sa réputation, qu'il n'y a pas de soucis. Il marche dans la rue, la tête baissée, et pas pour son mal de dos, quoi. C'est ça vraiment qui me ferait très plaisir, avant tout. Peut-être que si je le dis devant tout le monde, il y a quelque chose qui est fait bientôt, ou une réunion avec beaucoup de gens qui pourraient avoir des témoins de cette annonce ? Euh... Je... Je ne sais pas du tout où je dois... Excusez-moi, on m'appelle. Je suis désolé, vraiment. Excusez-moi. Marcelo, c'est Donatio Montazac au téléphone. Oui, monsieur Montazac, bonsoir à vous. Bonsoir. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai réussi à choper un petit jeune, là, qui faisait le con avec un de vos camions. Ah, attendez Marcelo, deux secondes, deux secondes. Oui, pas de soucis, pas de soucis. Lucie ? Je viens... Je me suis muté, ils ne m'entendent pas. Il y a le débat public qui va arriver bientôt. Je ne sais pas encore la date, mais effectivement, il y aura un débat public. On prépare ça. Ok, communiquez-moi ça et on va... Je vous dirai. Oui, Marcelo, pardon. Oui, un camion à moi a disparu, je sais. Et donc vous me dites que vous avez retrouvé un de mes camions. Oui, oui, j'ai chopé le petit qui avait le camion. Et en fait... Qui était-ce ? Euh... Je crois qu'il a un nom de chien, mais je ne sais plus exactement. Un nom de chien du genre Lassie, par exemple ? Euh, non, de genre... Rente en plan ? Rente en plan ? Je... Non, Rasse de chien. Beethoven ? Rasse de chien... Ah, Golden Retriever ? Euh... Berger australien ? Do... Doberman, je crois, ouais, Doberman. Oh non... Ouais, c'est... Ah oui, d'accord. C'est... C'est le monsieur super-héros un peu débile, quoi. Oui, voilà, mais vous inquiétez pas, je l'ai jeté du camion, il n'y a aucun problème, je l'ai récupéré, votre camion, ok ? Ah, très bien. J'aimerais pouvoir vous le ramener et essayer d'avoir une discussion avec vous purement business. Est-ce que ça vous intéresserait ? Bien sûr. Ah bah, évidemment, vous savez très bien que moi le business ne s'arrête jamais, hein. Voilà, parce que bon, il semblerait que vos camions... Voilà, ils s'envolent quand même assez souvent et j'aimerais qu'on discute de ça et si vous voulez un petit endroit tranquille pour se retrouver et en discuter. Ça vous va ? Euh... Oui, envoyez-moi à une destination et voilà, quoi. Bien sûr. Je fais quelques trucs, je vous renvoie un message pour vous mettre au courant et je vous dis ça, d'accord ? Bien sûr. Voilà. Prenez votre temps, faites vos trucs. Bien sûr. Je vous contacte très vite. Oui, merci. Il va falloir que je prévienne les Vagos de cette histoire, moi. Il va falloir que je prévienne les Vagos de cette histoire. Dès qu'il m'envoie l'autre message... Euh... J'essaie d'en parler aux Vagos. Attendez. Je suis de retour, pardon, je suis désolé, vraiment. Pas de souci, il y a une dernière info que je voudrais vous donner. Moi. Tout ce qui a déclenché tout ça, c'est parce que j'ai agressé ce fameux Bernard à la suite d'avoir appris que certaines de vos employés avaient été agressés lors d'un rôle de guerre. Ah, tout à fait, les sœurs Blake, absolument. Eh bien, je vous confirme que c'était bien la famille Pichon aussi. Je sais, le capitaine Boyd me l'a dit. Ils ont fait de la prison pour ça, me semble-t-il. C'est pour ça que ce ne sont pas eux qui se présentent. C'est Henriette qui se présente exactement, en fait. D'accord. Moi, je vais me présenter. J'ai fait de la prison aussi parce que justement, j'ai voulu donner une bonne leçon à Monsieur Pichon. Mais je vais quand même me présenter tout de même. Petite info peut-être intéressante. Cette fameuse Henriette a vendu des gâteaux au citron qui n'étaient pas du tout au citron. Et cette dame en redonne assez facilement à des gens qui n'ont pas toutes leurs capacités. Il y avait quoi dans ces gâteaux au citron ? Alors, j'ai vu beaucoup de choses, mais rien à voir avec des citrons. D'accord. Ça, je me dis pas elle qui vendait de la coke ? Oui aussi, oui. En tout cas, ces gâteaux n'en étaient pas, ça je peux vous l'assurer. En tout cas, moi j'ai entendu beaucoup de choses sur Henriette. Écoutez, je vais appeler ma journaliste et je vais lui en parler. Allez. Oui ! Salut Sullivan ! Madame Sullivan, c'est Donatia Montazak au téléphone. Désolée pour tous les appels, mais j'en apprends tout le temps en fait. J'ai même pas le temps de m'en remettre, dites-moi alors. Je suis désolé, il se pourrait que Madame Henriette Delacroix distribue à des jeunes gens un peu en perdition des gâteaux au citron qui ne sont pas au citron, c'est-à-dire remplis de drogue et autres produits illicites. Et elle les distribue sans prévenir, c'est ça ? Exactement ! Comme si elle était gentille, elle distribue en gros des gâteaux à ces jeunes gens et il se trouve qu'à l'intérieur se trouvent des horreurs absolues. D'accord, est-ce que vous auriez un des gâteaux qu'on puisse le faire analyser ? Alors, attendez. Moi je le connais pas mais je vous fais confiance. Excusez-moi, est-ce qu'on aurait un des gâteaux ou pas du tout ? De quoi ? Est-ce qu'on aurait un des gâteaux de Henriette ? Euh, non malheureusement je l'ai. Hélas, je suis désolé, nous n'avons pas de gâteaux à disposition, je suis navrée. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué du coup. Je comprends, mais par contre nous... Je me renseigne là-dessus aussi, je donne ça, je me renseigne, et puis bah je vois ce que je peux faire, mais là j'ai beaucoup trop d'informations. Je sais, mais toutes celles que je vous ai communiquées avant sont très importantes, faut les publier Madame Sullivan. Laissez-moi le temps ! Bien sûr, bien sûr, je respecte énormément le travail de journaliste, vous savez, je vous applaudis tous les soirs à 20h. Ah oui, c'est vrai ! Ah c'est vrai, je pourrais... Bah écoutez, si vous êtes là demain à 20h, je vous appelle et je vous applaudis. Ah bah écoutez, malheureusement à 20h je suis jamais là, mais 21h avec grand plaisir ! Ah bah écoutez, je vais décaler mon emploi du temps alors, hein ! Ah bah, un grand plaisir écoutez, là, ah là là, là ce serait vraiment... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Au revoir ! Au revoir à vous ! Ah bah au revoir ! Au revoir, merci beaucoup. Au revoir ! Un Jiffy ? Jiffy ? Voilà. Monsieur le Mouyag ! Oui Mouyaguel, c'est Donatien de Montazak ! Si, y a une idée de Jiffy ! Une idée de... Pardon ? Une Jiffy ! Une Jiffy ? Une idée de Jiffy ! Ah ! Si, c'est une Jiffy ! Et... Attention, vous allez voir, c'est le meilleur plan universel. Bon, pour les maires de Los Santos, en face de vous, c'est Henriette de... De la Croix, de la Croix, oui. Exactement, qui est payé par les pichons et les familles. Bien sûr, bien sûr, oui. D'accord ? Pour le pas qu'on puisse vous dire que vous avez, derrière vous les Vagos, y a trouvé la meilleure chose à faire au monde ? Dites-moi ! Y a monsieur présenté en tant que maire de Los Santos ! Monsieur Mouyag ? Oui, Miguel ? Comme ça ? Tout le monde se fout ma gueule en disant « Oh, les Vagos, les Vagos, vous vous passez, tranquille ? » Mais euh... Attendez, euh... Miguel ! Si ? Euh... Vous risquez de me voler ma place, tout le monde vous adore ! Non, non, non. Monsieur Marius, il a dit « Personne ne me prend sérieux ! » Ah oui, mais les gens vont voter pour vous, vous savez... Non, y a pense pas, y a pense pas qu'ils vont voter pour moi. Y a pense qu'ils vont voter pour vous en disant « Oh là là, c'est un guignol, c'est un bandit, on vote pas pour un homme comme ça ! » C'est d'où y aimez-vous ? Un bandit qui vole l'alliant, qui prend l'alliant, qui rend rien, et qui est élu ! C'est... Vous voyez ce qui est... Mais si, tout le temps, vous n'êtes jamais allé à Levallois-Perret, monsieur Miguel ! Comment ça ? Vous êtes que ma candidature qui est présentée... Vous avez de grandes chances d'être élu, oui ! Mais non, mais moi j'ai juste vous aider ! Non, mais je sais bien, mais... Je sais bien, mais... Vous vous êtes déjà présenté, Miguel ? Si, j'ai passé que mon idée c'était une IFI ! Oui, mais vous vous êtes déjà présenté, monsieur Miguel ? Bah oui ! Ah oui, d'accord. Bah du coup, j'ai... J'ai plus vraiment le choix, d'accord. Mais par contre, ça compte toujours pour les financements de ma campagne ! Si, si, ça c'est bon, ils financent. Ok, très bien. Bon, écoutez... Bah non, mais y a... Y a pas de chance qu'ils soient élu. Bon, si vous le dites... Moi, c'est sûr, mais c'est... Les vagos ont continué des deals qu'on paye et qu'on est avec vous ! Même moi, ils avaient voté pour vous ! Ah bah j'espère bien, oui ! En plus, j'ai trouvé une bonne... Un homme qui va m'aider dans ma campagne ! Bah qui ça ? C'est monsieur, il s'appelle Balkany ! Ah oui, bien sûr ! Ouais, j'ai déjà entendu parler de cet individu. Un ami des pichons, hein ! Faites attention ! Ils sont allés sur le site que vous m'avez donné, LinkedIn ! Ah oui, vous êtes allés sur LinkedIn ! Si, et vous m'avez dit la dernière fois sur l'histoire des Indiens ! Eh oui, l'histoire des Indiens ! Oui, oui, tout ça ! Avec les cowboys ! Bah non, oui, oui, tout à fait, oui ! Si, et... Y a trouvé ce monsieur, là, monsieur... Alors y a deux conseillers ! Le premier, donc c'est monsieur... Euh... Kauzak ! Eh oui... D'accord ? Apparemment, il est conseiller financier ! Eh oui, oui, il l'est, effectivement ! J'espère que vous aimez les montagnes suisses, effectivement, oui ! D'accord ! Et le deuxième, apparemment, il est conseiller politique spécialisé français, Balkany ! Je vois, d'accord ! Écoutez, très bien ! Très, très bien ! Écoutez, je ne saurais que trop vous conseiller... Euh... Quelqu'un que je connais qui est possiblement sur LinkedIn, c'est monsieur Dominique Strauss-Kahn ! Donc euh... N'hésitez pas un seul instant... Yenot, Strauss-Koun ! Comment vous l'écrivez ? Euh... Mettez juste des SK ! Des SK, d'accord ! Voilà ! Yenot, et... Yé... Yé l'appel ! Appelez-le ! Tout à fait ! Mais de toute façon, c'est vous qui allez être l'humeur ! Bah j'espère, oui ! Même si vous... Vous me faites euh... J'espère que vous n'allez pas faire de l'hombre, hein ! Je sais, tout le monde vous adore, Miguel ! Non, non, non ! C'est pas vrai ! Les gens comme ça... Toujours ! Ohlala ! Ils prennent pas au sérieux ! Non, non ! Vous, ils vous prennent au sérieux ! D'accord ? Bon ! Ok ! Très bien, alors ! Super ! A tout à l'heure ! Euh... Attendez, Miguel ! Il fallait que je vous appelle ! Oui ! Dites-moi, monsieur Bomboyac ! J'ai eu euh... Un appel de... Monsieur Capone de chez Les Verts ! Monsieur Capone de chez Les Verts, d'accord ! De chez... De... Les Families, exactement ! En fait, y'a eu, vous savez, le super-héros complètement débile, là, Doberman ! Si, Doberman ! Eh, il a... Il a volé un de mes camions, et il se trouve que c'est monsieur Capone qui l'a retrouvé ! D'accord ! Et en fait, il voulait qu'on se retrouve quelque part, il m'a pas encore envoyé de destination pour que je récupère mon camion, et il voulait discuter d'un truc avec moi, et je me suis dit que c'était de bon ton de vous prévenir un petit peu avant, quand même ! D'accord ! Donc monsieur Doberman, il a volé votre camion... Oh tiens, c'est le mec à qui il est filé des mallettes, et... Vous avez filé des mallettes à Doberman ? Non, non, pas Doberman, c'est un autre monsieur qu'on croise dans la rue, et quand j'ai fait une cache, j'ai donné mes mallettes avant d'aller en prison ! Ça, c'est une bonne nouvelle ! Ah oui, d'accord ! Mais du coup, je préférais vous prévenir, du coup, quand il me donnera la destination, est-ce que vous voulez que je vous prévienne ou j'y vais tout seul ? Bah non, vous prévenez, parce qu'on est votre sécurité, quand même ! Tout à fait, ok ! En tant qu'officier de sécurité, emmenez Kidi avec vous ! J'emmène Kidi, mais je vous préviens quand même ou... ? Si, si, vous prévenez quand même, mais vous emmenez Kidi ! Parce que j'ai pas envie de me retrouver au milieu d'une bataille de gang de rue, voyez-vous ! Si, si, non, non, on va pas faire gang de rue ! Bien sûr ! On se va pas loin en cas de problème, et si y'a un problème, vous nous appelez, vous envoyez un SMS et vous dites couillette ! Couillette ! Une couillette ! Comme les légumes ! Très bien, Miguel ! Comme légumes ! Non, les couillettes ! Les couillettes, ouais ! Le légume vert ! Ouais ! La couillette, ouais, tout à fait ! La couillette, si ! Très bien ! Très bien Miguel, je tâcherai de retenir ! Couillette, une position, viens ! Je vous enverrai ma position quand j'irai là-bas ! Mais faut d'abord dire couillette ! Je vous dirai courgette ! Si, c'est ça ! Mais courgette, uniquement quand vous veniez, c'est ça ? Oui, quand c'est un problème, vous dites couillette et vous envoyez une position ! Très bien, bah merci beaucoup Miguel ! Mais faut bien envoyer la position parce que... Oui ! C'est important ! Parce que s'il y a pas la position, c'est de l'eau merde ! Et je... Il peut pas vous aider ! Je comprends totalement Miguel ! Parce que souvent les gens ont des couillettes ! Et on a pas la position ! Nous on sait qu'il y a un problème, mais on a pas la position ! Et ça c'est une merde ! Je comprends totalement Miguel ! D'accord ? Un mot sur deux, effectivement ! Allez, je vous souhaite une bonne soirée ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! J'ai l'impression que les families sont protégés ! Ah, excusez-moi encore une fois, vraiment ! Il y a pas de soucis ! Il y a pas de soucis, monsieur ! Alors, oui, dites-moi... Du coup, oui, j'ai communiqué à mon ami la journaliste cette histoire de gâteau au citron, mais hélas, sans pouvoir faire d'analyse dessus, ils ne peuvent pas publier ! Même si ils l'ont fait pour mes bouteilles, bien sûr ! Ils l'ont totalement fait sans aucune analyse, bien sûr ! Moi je pense qu'ils ont eu la pâte huilée, monsieur ! Ah bah ça... Ça, je ne vous le fais pas dire ! Effectivement ! Un témoignage ? Un témoignage, c'est un témoignage, n'est-ce pas ? Mais oui ! C'est un faux témoignage, exactement ! Un témoignage public ? Non, non, non ! Pour les gâteaux ! Pour les gâteaux, pour les gâteaux ! Pour les gâteaux ! Non, pour les gâteaux, ce qu'il leur faut, c'est un gâteau à analyser, en fait ! D'accord, ok ! Je t'ai proposé quelque chose, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ! Je vous avoue que même moi, je suis assez surprise de vous dire ça, mais... Moi je pense que c'est bien ! Mais oui ! Il y a un débat ! Il faudrait peut-être que tout soit révélé à la place publique devant tout le monde, ça sera très difficile de le nier ou de m'attaquer devant tout le monde ! Mais jusqu'à ce jour-là, il va falloir que je sois protégée ! Donc... Non, je demande pas à vous monsieur, je suis désolée, je vous adore, mais je demande aux autres ! Oui, dites-moi ! Je sais pas ce que tu veux dire ! T'as pris ! Oui, bon, c'est bon ! Moi j'arrête pas de te demander qui c'est, tu me réponds pas, donc euh... Mais si c'est que celui qui nous a donné un travail, une fois, puis on a gagné de l'argent ! Je vois pas ? Ah oui, je... Mais non ! Bon... On veut... On aimerait bien qu'avec tout ça, elle soit protégée, et on sait qui sont les ennemis des... 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 des pichons... Et ceux qui peuvent nous aider... Et des verres... Vous parlez des Vagos, quoi ! Oui ! Oui, oui, et donc ? Il a appelé Miguel pour l'instant, il m'a pas répondu ! Je viens de... J'étais avec lui au téléphone ! Ah bah c'est pour ça, il m'a pas répondu ! J'étais avec lui au téléphone ! Bah bah du coup, je le rappelle, je profite, j'arrive... Allez-y, allez-y, allez-y ! Mais Miguel... Miguel va se présenter aux élections lui aussi, d'ailleurs ! C'est vrai ? Oui mais c'est... C'est pour pas qu'on... C'est pour pas qu'on croit que je suis protégé par les Vagos. Ah d'accord, ok. Ah ! Ah ! Regardez ! Regardez la news ! Ah ! Oh wow ! Ok, euh... Regardez cette très jolie news que je vois juste ici ! Bah si je pouvais, je le prendrais en photo, monsieur ! Ah oui ! Faites une capture d'écran sur votre téléphone, hein ! Ah oui, bah je vais le faire deux, ce pas ! Ah là là... Ok... Est-ce que ça vous va ça, Lucie ? Euh... Oui, bah... J'ai peur. Mais oui, je pense que c'était la bonne chose à faire dans tous les cas. C'est pas possible que ce mec-là... C'est pas possible. Je suis tout à fait d'accord avec vous ! On ne peut plus d'accord, bien sûr, hein ! Très cher Lucie ! Il faut que je me barre rapidement, par contre. Je vous remercie, mais je pense qu'il faut que je me cache tant que je suis pas sûre d'avoir de protection. Vous avez mon numéro ? J'ai... Bah, sous le nom de Eva, hein ! Mais je sais que c'est vous, quoi ! C'est très bien, ce sera moi. Tant mieux, ça me cache plus. Et... Quand vous avez des infos sur le jour du débat, vous me dites, et on verra ce qu'on peut faire. Je vous tiens au courant. Merci. Merci à vous. Et... Bonne journée, enfin, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Vous m'avez pas vue, hein ! Bien sûr que non ! Euh, je vais peut-être juste essayer d'appeler Weaselnews parce que... Attends. Oui, bien sûr. Il faut juste que je fasse un tout... Il faut que je rappelle Mme Sullivan, elle va me détester, hein, mais... Oui. Je l'appelle tout de suite, Daniel. Oui, monsieur Montazak ! Ah, merci, merci ! Oh là là ! Cette dernière nouvelle a ravimé... Ravimémirette, Mme Sullivan ! Je suis sûre que vous êtes très surpris, en plus ! Vous vous y attendiez pas à cette nouvelle, hein ! Ah non, je ne m'y attendais pas ! Alors là, moi qui aimais tellement M. Jard Pichon, alors là, celle-là, pas mal du tout, hein ! Ah bah oui ! Ah bah ça se sent que vous êtes surpris, oui, oui ! Complètement ! N'oubliez pas cette histoire par rapport au unicorn, hein, bien sûr ! Oui, mais faut pas que je mette tout d'un coup, vous savez ! Bien sûr ! Oui, allons-y petit à petit, façon Fabrice Harfi, exactement ! La discrétion, la discrétion ! Tout à fait ! Une autre chose que je... Tout à l'heure, j'ai prévenu Weasel News ! Oui ! Et euh... Pour ma candidature, en fait ! Mais sauf que j'ai pas vraiment eu de réponse ! Ah ouais, non ! Elle est notée, vous inquiétez pas ! Ah, elle est notée ! Parfait, parfait ! J'étais pas sûr à 100% ! Oui, non, c'est noté, vous inquiétez pas ! Très bien ! Merci beaucoup, Mme Sullivan ! Je vous en prie, avec plaisir ! C'est un plaisir de collaborer avec des journalistes compétents qui feraient la fierté de M. Earl Bailey, hein ! Bah écoutez, on fait ce qu'on peut, hein ! Oui, oui ! Ah voilà ! Merci beaucoup, madame ! Un plaisir ! Je vous en prie ! Au revoir ! Bonne bonne soirée, monsieur ! Au revoir ! Au revoir ! Oui, oui ! Lucie est toujours là ? Les t-shirts ? Oui ! Comment ça se fait ? Je sais pas trop, je crois qu'elle parlait avec Antoine ! Lucie ? Oui ! Vous êtes pas censée y aller ? Si, si, mais j'attends des nouvelles, il est en train d'appeler... Miguel ! Il appelle Miguel ! C'est en attente ! Mais normalement, ça va ! Pourquoi tu serais dans la merde ? Vu la news qui vient de tomber... Moi aussi ! Après, les sources restent anonymes, bien sûr ! Oui, bien sûr, mais bon... Bah après, tu sais, y'a plein de gens qui le détestent, hein ! Ça aurait pu être beaucoup de monde qui le dénonce ! Et c'est normal que tout le monde le déteste, hein ! Bah oui, mais c'est un sac à merde, moi... Oh, exact ! Daniel, vous avez choisi les bons mots, quoi ! Oui ! C'est un sac à merde ! C'est un sac à merde ! C'est un sac à merde ! C'est un sac à merde, exactement ! Un sac de merde, même ! Tout à fait ! Oui. Euh... Vous pensez que je peux partir tranquillement, du coup ? Je pense qu'à l'heure actuelle, ça devrait être ok par ici. Ok, ça marche, bon bah je vais y aller alors. Euh, vous me tenez au courant, les croûtes, pour ce qui a été dit pour Miguel, ok ? Oui ! Hésitez pas à m'envoyer son numéro, je m'arrangerai, je veux pas vous entrer. Alors moi, je l'ai pas, mais oui ! Moi, je... Tu veux que je te file le numéro de Lucie, Daniel ? Euh, si, le numéro de Lucie, oui. Ah, ok. Ah, le docteur Maison m'appelle, excusez-moi. Désolé. Oh, Antoine ! Docteur Maison, cher ami, c'est Donatia Montazak au téléphone. Oui, cher ami, euh, nous avons les résultats. Tout est négatif. Eh bien voilà ! Eh oui. Eh bien voilà, je le savais, je le savais qu'on a essayé de me discrediter ! Eh oui, cher ami, donc je pense que quelqu'un essaye de vous chouer un mauvais temps. Oh, je pense savoir de qui il s'agit, hein ! Eh oui, cher ami. De certains commanditaires d'enlèvement, selon les news, hein ! En effet, cher ami, quelque chose d'assez tragique, voyez-vous. Est-ce que vous pourriez me donner un certificat qui prouve que tout ceci est faux ? Euh, tout à fait, c'est que notre parole à la direction fait office de loi et de bonne foi, donc euh... Je vais, moi-même, faire le communiqué auprès de... de Waze & News. Merci beaucoup, docteur Maison. Faites-le, bien sûr. Je... Que mon nom ne soit plus jamais sali. Ne vous inquiétez pas, il ne sera pas sali, cher ami. Merci, docteur Maison, vous êtes un amour. De même, cher ami, la bisse. Ah, très bien. Oui. Attends deux secondes, j'ai mon patron. Fils ? Non, je viens de parler juste... Ah, ok. Euh, oui ? Tu as ramené un camion. Alors, je vous ai explications. J'ai fait preuve de professionnalisme avéré au plus profond de mon petit corps de libellule. J'ai donc accompagnationné les deux messieurs avec leur moustache de Pringles jusqu'à leur ferme, là où il y avait des vaches, malheureusement... Vous parlez de messieurs Pagnolès ? Voilà, les... les... les Pagnolès, exactement. Exactement. Donc, les messieurs de... les messieurs Bagnolès, là, euh... Je leur ai donné deux cent cinquante citrons, deux cent cinquante raisins, deux cent cinquante orange. Voilà, c'est... vous aviez fait une facture ou pas ? Ou je me suis fait berner ? Non, mais attendez. Voilà pour vous. Oh là là, mais... Oh, c'est... Oh, c'était pas obligation. Bon, je vous en prie. Je vous en prie. Oh... Oh, bah... Oh, bah merci, chef. Je vous en prie, vous savez. Euh... Là, je vais faire une petite... Ah, je vais prendre une petite RTT, là. C'est... c'est possible. Oh, mais allez-y. Faites votre journée. Vous avez suffisamment travaillé, monsieur Fields. Oh là là. Enfin, j'ai sué, hein. Je crois que ça se voit, mais... Ah bah, ça se voit complètement. Vous devriez prendre une douche, hein. N'oubliez pas de retourner vous changer dans le couloir, hein. Ah oui, oui, oui. Ok, bon. Bah, vous savez quoi ? Je reviens plus changer. Très bien. Oui, Kiddy, salut. Non, bah rien. Je m'assure que tout se passe bien. Tout va plutôt bien ici, effectivement. Euh... Je suis plutôt content puisque les analyses des vins sont tombées. Tout est négatif, donc ce n'était que de la calomnie. Ouais, mais y a pas une news pour ça. Non, pas encore, mais ça va venir. Euh... Par contre, euh... Y a eu une news par rapport à monsieur Gérard Pichon. Je sais pas si tu l'as vu tomber. Ouais, ouais, j'ai vu, j'ai vu. Et ça, pour le coup, c'est plutôt avéré. Le LSPD n'a pas nié la chose, hein. Ouais, bah, je suis content que moi ça soit clarifié. Ça va, toi ? Je te vois un peu blessé, là. Oh non, ça va. C'est juste que j'ai... J'ai eu un mal en contreux accident d'hélicoptère, mais rien de bien grave. Ah, d'accord. D'ailleurs, en parlant d'hélicoptère, tu sais que t'as laissé ton van sur l'héliport ? C'est exact. Est-ce que tu pourrais m'y accompagner si ça ne te dérange pas, Kiddy ? Effectivement. Euh... À moins que tu aies des choses à faire, bien sûr. Non, non, j'ai rien à faire, mais j'ai pas une voiture de fou, quoi. Et puis tu veux laisser l'écrou de tout seul, ou... ? Oui, je vais les prévenir, juste. Enfin, je vais les appeler. Vas-y, on y va. Ah, mais il y a Lucie à l'intérieur, non ? Ah oui, il y a Lucie. Ouais, je vais prévenir. Comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas. Monsieur Fields, je vais y aller. Je dois y aller. Oui, bah, y a pas de saucisson. Prenez soin de vous. À bientôt, chef. À bientôt, Fields. Euh, c'est laquelle, ta voiture ? C'est celle-là, la nulle, là. La nulle, oh bah, elle est très bien. Pour bosser, vous m'appelez, je me rendage disponible. Ah, évidemment, Fields, avec grand plaisir. Elle est magnifique, votre petite... Elle est très bien, sa caisse. Attends, bah... Bah... Avec petite aération et tout... Attends, bah, de la sienne... Oui ? Désolé, je... Oh pardon, oui, excuse-moi. Pardon. Non, mais j'ai eu un problème, c'est ma faute. Non, non, y a pas de soucis. Hop là. Allez, bisous. Ah, bisous ! Bisous, Fields ! J'appelle juste Antoine. Ouais, vas-y, vas-y. Oui, Antoine. Ah oui, vous êtes pas loin, vous ? Vous êtes quoi, là ? C'est Donatien Montazak au téléphone. Ah bon, oui, mais j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. C'était écrit Donne-te-le, vous t'inquiétez pas. Oui, tout à fait. Euh... Juste, je t'appelle parce que là, effectivement, je pars. Euh... Vous avez trouvé votre camion, d'ailleurs ? C'est un autre camion. C'est un autre camion qui avait servi pour une livraison à Messieurs Pagnoles. Ok. Euh... Bah, elle a Montazak mobile. Je suis parti avec Kiddy. Ça serait bien si vous pouviez faire sortir Lucie d'ici. Parce qu'effectivement, si on apprend que c'est moi qui... Qui est la source, on risque de venir la chercher ici, quoi. Donc faites attention. De toute façon, on va aller ailleurs, mais... Non, il devrait être tranquille au... On va aller de... On va aller de... Vous avez eu Miguel, Antoine. Oui, c'est bon, c'est bon. Vous inquiétez pas. Parfait. Mais... Par contre, j'ai un truc à vous dire, quand même. Dites-moi. Il se présente aux élections, hein. Je sais que Miguel se présente également aux élections. Il m'a tout dit au téléphone. J'aurais un direct, ça me rend très triste. Bisous ! Ouais, il fait chier. Non, mais Miguel se présente... Bon. Il m'a dit, c'est pour pas qu'on croit que vous êtes aidés par les Vagos. Mais sauf que, connaissant la popularité de Miguel, il va être élu 100% lui, hein. C'est à vous que je parle, Kiddy. Ah pardon. J'ai raccroché. J'ai raccroché. Bah je sais pas, t'as pas dit bisous pour une fois. Bah je ne dis pas bisous. C'est Antoine qui... Oh là, qu'est-ce que c'est que c'est lui ? Euh... Attends, mais il va où, lui ? Qu'est-ce qu'il y a dans le domaine ? Ah, demi-tour. Demi-tour, Kiddy. Ouais, ouais, ouais. Moi ce qui m'embête, c'est qu'il y a Lucie chez moi, quoi. Ouais, bah c'est pour ça. Mais c'est pas ça, c'est les... Enfin, il y a Lucie et les croûtes, quoi, du coup. Ouais, les croûtes, c'est normal. Mais Lucie... Généralement, quand on va dans cette direction, on va à un seul endroit, hein. Ouais, c'est pour ça. Et c'est le vignoble Montazac Torres. C'est-à-dire mon vignoble. Donc attention. Et oui, Miguel se présente aux élections, Kiddy, et... Ouais, ouais, j'ai entendu. J'étais avec lui quand il s'est présenté. Je lui ai dit que c'était une connerie. Il m'a dit que c'était une idée de Jenny. Bah après, en vrai, il a pas tort sur le fait que ça va prendre de l'attention, mais... Je suis d'accord, mais j'ai peur que ça en prenne un peu trop. Hum, je sais pas. Bah si... Moi qui se désiste, qui se désiste pour qu'on vote pour moi, j'ai peur que les gens, moi je connais beaucoup de gens, comme par exemple Monsieur Monet, Monsieur Rotares, c'est des gens qui apprécient beaucoup Miguel, hein. Donc, je me dis... Ouais, mais on en a parlé tout à l'heure, justement, ils étaient là quand Miguel se présentait, justement. Ah. On s'est retrouvés tous au même endroit à ce moment-là. Ouais, je vois, je vois. Bon. C'était déjà là tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Mais est-ce que lui est rentré ? Non, hein. Fais le tour. Je regarde un peu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, hein. Si, ça veut dire ça, non ? Je ne sais pas du tout. Allons voir à l'intérieur, si tu le veux bien. Ouais, vas-y. Juste très vite fait. Oups, pardon. Je vais faire en marche arrière, c'est pas très simple. Tu peux laisser y aller ? Ouais. J'arrive. Hum. Hum. Y a personne, hein. Y a personne, hein. Rien à signaler. Y a personne. Quoi ? Ben y a personne, hein. C'est bizarre, mais... De toute façon, s'il y avait eu le moindre soucis, je pense qu'Antoine ou Daniel m'auraient appelé, hein. Ouais, c'est vrai, mais... Juste que j'ai cru que c'était sa voiture, là, qui était garée. Ouais, ouais, ouais. En plus, il y a un sanglier mort, donc... Y en avait déjà un tout à l'heure, c'est terrible. Ah, d'accord. On va faire ne pas trop y penser, vois-tu ? Faudra que je bouge le véhicule, quand même. Ah, mais il a bougé tout seul ? Ah bah... Vive la nature. Le camion qui était garé tout seul devant... Vous êtes qui a été pris. Je vais quand même juste s'appeler Antoine pour savoir s'il y a pas eu de soucis. Oui, bonjour Dantello ! Oui, Antoine, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, oui, c'est Donatien de Montfrazac. Oh ! Excusez... Pardon, Antoine. Pardon. Juste, y a pas eu de soucis au domaine. Non, pas du tout, on s'éloignait. Si, y a un monsieur qui cherchait votre copain Phil, celui que vous avez... Puis il était très bizarre, puis on l'a pas aimé. C'était qui ce monsieur ? C'est le monsieur, il fait partie de la lutte de super-héros là, et nous il nous avait fait exploser. Enfin il a fait exploser Daniel, puis moi j'étais à côté. Vous voulez voir ? Je vois, je vois. C'était Monsieur Doberman, donc. Oui, je crois que c'est lui. Très bien. Oui, mais tu vois ? Avec une voix un peu aiguë, hein. C'est un cycliste, c'est un cycliste. Du coup, pardon, là on lui a dit de partir de domaine, on lui a dit que c'était une propriété privée, et du coup, faites attention parce que Phil, là, il traîne avec des gens, voilà ! Oui, non mais... Moi je le fais bien. Non mais c'est quelqu'un d'un peu bizarre. Je l'avais fait facilement de virer, moi je le ferais, hein. C'est possible qu'il soit envoyé, hein. Dites lui qu'il peut travailler ailleurs. Je verrai, Antoine, je verrai. Vous me faites confiance de toute façon ! Oui, bisous, oui, bisous, bisous ! Non, 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 ok. C'est bon, j'ai raccroché qui dit. Apparemment c'était Monsieur Doberman qui me cherchait, ou non, il était venu parler à Philz. Toi tu le sens bien, Philz ? Je m'ai dit. En fait, le problème de Philz et ses fréquentations, je sais, un peu avec qui les potes. Ils les potent avec Devon, avec justement Doberman, hein. Oui voilà, c'est Doberman qui est venu, apparemment. Bon, j'ai bien fait de le louper, c'est jamais un plaisir, mais oui. Bah mais le souci de Doberman, c'est qu'il peut être envoyé par les Verts, quoi. Il a déjà bossé pour eux. Oui mais... Très honnêtement, si j'étais... Ah, c'est le man de Gérard Pichon, finalement, il ne... Non. C'est normal, c'est normal. Il paye, hein, n'oublie pas. Mais par le LSPV ? Bah évidemment, il paye tout le monde, hein. Je vais appeler tout de suite le Captain Millboy. Vas-y. ... Non mais les pauvres cons, oui. Capitaine Billboyd, c'est Donatia de Montazac au téléphone. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'apprends ? Non mais c'est de la merde, c'est news, with the news. Non mais attendez, c'est quoi cette histoire ? Faut que vous fassiez quelque chose, Capitaine, c'est votre image qui est en jeu, là. On s'en occupe, on s'en occupe. Là, j'ai l'impression que cette news crie... Le LSPV est corrompu, c'est terrible ! Non, non, on y va, on y va. Ah bah oui. Merci beaucoup. Ok, il s'en occupe. Allez, il s'en occupe le Capitaine. Il était scandalisé par les news de Weasel News, là. Ouais, non mais c'est... Après le problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves, quoi. Ah non, il n'y a aucune preuve. En fait, ce qui est fantastique, c'est que Weasel News ont publié que mon vin était empoisonné. Il n'y avait pas de preuves. Ensuite, les preuves fait que c'était fake news, il ne le publie pas. Par contre, je les appelle pour dire, véridiquement, que Madame Aurillade distribue des gâteaux empoisonnés aux jeunes défavorisés de cette ville. Il nous faudrait un échantillon. En mode, mais attends, les échantillons de mon vin, vous les avez pas pris, bande de connards ! Non mais ce qu'ils veulent dire par échantillon, je crois que tu comprends pas, c'est... Non mais j'ai bien compris, c'est argent ! J'ai bien saisi. Mais l'argent, je leur en ai donné, je leur en ai donné de l'argent. Je leur en ai donné de l'argent, bien sûr. Je leur en ai donné de l'argent, bien sûr. C'est le problème, hein. Eh mais tu sais, moi... Eh non, bien sûr, je sais bien. Je sais bien. Ouais, mais il y a un moment où il faudrait que t'alignes, si tu veux la gagner cette élection. Ah mais je vais aligner, je vais aligner, je vais aligner. Je vais demander de l'aide à Fabien, bien sûr. Eh bah oui, je sais. Eh je sais, il a beaucoup plus d'argent. Moi je ne suis qu'un humble vigneron, lui c'est un... C'est un héritier d'une fortune du sud de la France. En baladant au vendeur de voitures là, au concessionnaire, j'ai vu que le van que tu t'es pris, pas mal, hein. Ah il est pas mal, hein. Ouais, pas mal, hein. J'ai dû emprunter sur plusieurs mois à la banque pour ça, tu fais. Ah ok, ok. Bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que je trouvais le prix un peu élevé, quoi. Je me disais, tu t'es vermis quelque chose, mais... Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non mais il va falloir que je paye les médias. De toute façon, Miguel doit me financer, mais... Mais Miguel ne m'a toujours pas donné l'argent qu'il me devait, quoi. Pardon, oui, c'était par ici ? Oui, on a failli aller au Unicorn, là, quand même. Ah ouais, non, jamais de l'avis. Je vais appeler Miguel. Vas-y. Miguel, c'est Donatien de Montazac ! Si vous nous tiens ! Tu as vu les nouvelles ? Oui, y avoue que les pigeons... Oui. C'est une AK-47 qui a fait les nouvelles. Si je peux... Si je peux donner... ...quelques nouvelles au... ...au journaliste, il me faudra un petit peu d'argent, mon cher Miguel. Où est-ce que ça en est, cette histoire ? C'est qui ? Euh... Ah oui, putain, l'alliant est oublié ! Bah moi j'ai pas oublié Miguel, j'attends en fait ! Y a le patron, il veut y enlève ma candidature de maire ? Comment ? Y a le patron, il veut y enlève ma candidature de maire ? Comment ça, votre candidature ? Bah la mienne ! Il dit que c'est pourri comme idée ! Bah... Très honnêtement, j'ai peur que ça me fasse un peu d'ombre. Si ? Bah j'ai pas envie ! Bon bah y avait l'enlevé moi ! Bah je veux bien Miguel, ça vous dérange pas ! Par contre Miguel, est-ce que vous pouvez me donner l'argent très prochainement ? Si. Vous pouvez me donner un point de rendez-vous ? Si. Miguel, vous êtes mon ami ? Si. Moi je crois en vous. Si. Est-ce qu'il y a un poste qui vous plairait à la mairie ? Si. Lequel ? Je sais pas. Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous aimez dans la vie Miguel ? Tourer les gens ? Oui mais... À part... Je peux vous donner la direction de la police ! Oh ! Ils sont très forts là-dedans ! Mais vous voulez être chef de la police ? Ils sont très forts là-dedans ! Capitaine des polices ? Bien sûr ! Ça vous dirait ? Ah ouais, ça serait une elle ! Je serais là comme ça, je dirais à... À coucouc ! Toilette ! Ah bah voilà ! Vous pourrez faire couic couic... Comme le... Comme le capitaine ! Ah, c'est la police ! Ah voilà ! Donc si je suis élu, je pourrais vous donner la police ! Pas problème ! Ils enlèvent tout ! Vous êtes un vrai ami, monsieur mon boyard ! Voilà ! Vous savez où vous êtes un vrai ami ? Bah oui, je suis un vrai ami ! Ils appellent tout de suite... Les pols annulés ! Très bien ! Est-ce que vous pouvez me donner un point de rendez-vous que je vienne récupérer l'argent ? Si, bien sûr ! Merci beaucoup Miguel ! Merci beaucoup qui dit... Tu veux monter dans la Montazak Mobile un petit peu ? Ou tu préfères ta caisse ? La Stratum ? Ah... Ma caisse c'est... C'est pour le taf là ! Mais euh... Ah oui ! Ah bah si tu veux... De toute façon Miguel, je dois aller récupérer de l'argent avec Miguel. Normalement prochainement, j'attends juste qu'il me donne la destination. Ok, bah je garde ça et j'arrive pas. Sinon on pourrait y aller en hélicoptère mais... Non, non c'est... Soyons discrets ! Ouais c'est un peu extra, j'arrive. Soyons discrets... Heureusement que j'ai mon véhicule discret avec moi... Voilà. Personne... Ne nous remarquera comme ceci. Voilà, comme ça c'est plus discret ! C'est plus discret comme ça ! Oula ! Y'a Johnny Money qui m'appelle, attends ! Qui ça ? Où est Johnny ? Ah Johnny... Mais n'importe quoi, il y a conscience d'un reste, il a payé lui ! Bon alors, il peut passer son coup de fil dans la voiture ! Qui dit ? Monte ! Monte ! Faut qu'on y aille ! Ceinture ! Ouais désolé ! Ceinture ! J'ai une mauvaise nouvelle ! Oui ? J'ai filé du vin Prestige que j'avais de la boîte à Johnny Money ! Oui ? Ça l'a rendu malade la première boisson ! Ah ! C'est pas vrai ! C'est vraiment pas de chance quoi ! Il faut pas donner le vin Prestige ! Je vous donne le vin normal hein ! Ouais mais c'est parce que je l'avais sur moi, puis y'avait Monsieur Rotarez et Johnny Money, je me suis dit que c'était l'occasion de refiller mes verres tu vois ! Oui bien sûr ! Merde y'a quelqu'un qui m'a appelé mais je vois pas... Il y a quelqu'un qui m'a appelé mais je vois pas... Direct ! C'est vraiment pas de chance ça ! Bon en tout cas ce n'est probablement pas corrélé puisque le docteur Maison m'a dit de lui-même que les résultats sont négatifs au niveau du vin ! Oui mais déjà ça ! Et puis Monsieur Rotarez qui a eu les mêmes verres a bu et lui pas de problème ! Donc c'est vraiment pas de chance ça ! Voilà ! C'est vraiment ça vient de Monsieur Johnny ! Je pense que ce monsieur a un mode de vie et une alimentation déplorable hein vois-tu ! Ouais c'est peut-être ça en vrai ! Oh là là ! Les gens conduisent n'importe comment dans cette ville ! Oui mais ceinture quand même ! Je suis ceinturé ! Ah parfait ! Bien sûr ! Monsieur le maire tout de même hein ! Oh ! Bah ça va ! J'ai perdu un point sur mon permis ! Bah il faudrait peut-être que t'aies le permis quand même en tant que maire ! Mais je... Par contre tu voudrais pas avoir une voiture un peu plus discrète ? Bah elle est discrète ! Elle est proche du peuple ! Et on se dit c'est quelqu'un de sérieux qui sait ce qu'il fait quoi quand on voit cette voiture ! Ouais mais bon si tu te fais suivre pour un enlèvement parce que tu sais que ça t'arrive beaucoup ! C'est pas la voiture la plus discrète euh... Oh écoute ! Elle est euh... Au moins je ne me cache pas quoi ! Bah... Il m'a donné rendez-vous à la... Il m'a donné rendez-vous à la Pacifique ! Bah peut-être qu'il doit retirer ! Ah bah oui ! Attends viens on sort ! Pardon ! Hop ! C'est une limo de prolo quoi effectivement ! Alors allons-y ! Pardon madame ! Bonjour madame ! Bonjour ! Jean c'est l'agent ! Bonjour ! Amiguel ! Je vais l'appeler ? Mais il est pas encore là ? Non il est pas encore là mais je vais l'appeler quand même ! Si il nous refait le coup du braquage ça va être chiant ! Oh non ! Non pas à nous hein ! A d'autres hein ! Euh... Ça suffit maintenant ces... Ces... Ces guignoleries là ! Ah il m'a raccroché au nez ! Oh il va pas nous le braquer tout de même ! Ça suffit maintenant cette histoire ! On va attendre un petit peu devant hein ! Oublie pas qu'il paie les otages ! Bon c'est tout ce que je fais ! Non mais je sais ! Mais c'est juste que j'ai pas de temps à perdre ! J'ai besoin de parler avec les médias ! Y'a plein de choses que je dois faire tu sais ! Ouais je sais ! Mais d'ailleurs le numéro des médias tu l'as eu ou euh... Oui oui j'ai un contact, j'ai un contact ! Ok parfait ! J'avais pensé à un maire d'une autre ville en France ! Oui je sais ! Le Valois-Péret c'est ça ? Ouais c'est ça ! Ouais ! Bien sûr ! J'habite pas loin du coup je connais un peu ! J'pensais que tu habitais Los Santos ! Non mais j'ai... Ça va j'ai le droit d'avoir plusieurs maisons aussi non ? Ouais mais c'est loin ! Ah ouais j'ai deux vies ! Ah oui ! Ma copine est américaine mais elle habite en France du coup on échange les rôles ! Ah ! Incroyable ! Quelle histoire ! Ouais mais... T'as une copine euh... qui dit ? On dirait pas ? Ah bah si bien sûr ! Tu es très bel homme hein bien sûr ! Oh merci ! Bien sûr bien sûr ! Bien sûr bien sûr bien sûr ! Miguel il faudrait qu'il me... qu'il me réponde tout de même ! Non... Peut-être de le rappeler... Miguel ? Si écoute ! C'est Donatien de Montazak ? Je suis à l'endroit où tu m'as donné rendez-vous euh... Y arrive ! Je suis pas une machine ! C'est que mon téléphone il sonne dans tous les sens monsieur ! Ah je pensais que vous étiez déjà sur place c'est pour ça ! Non 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 ! Y arrive euh... Y est fait vite ! A tout de suite alors ! Oui à tout de suite ! A tout de suite ! C'est bien je l'attends ! Je vais appeler madame Sullivan euh... la journaliste ! Juste ! Vas-y ! Bonne euh... bonne idée ! Et je veux qu'on la paye à le... tu me dis hein ! Oui oui bien sûr ! Il va falloir qu'on le fasse ! Et je l'ai déjà fait un petit peu mais c'était peut-être probablement pas suffisant ! Ah elle m'a raccroche au nez maintenant ! Super ! Ouais bah... Ça va être compliqué hein ! Après si elle se prend des coups de presse des verres... Elle va peut-être m'en répondre au téléphone aussi hein ! Impossible ! Mais peut-être qu'elle va se prendre un petit coup de pression des jaunes aussi bientôt ! Bah... ça sera à toi de demander ! Oh mais c'est ce que je vais faire ! C'est ce que je vais faire ! Je vais donner rendez-vous à madame Sullivan et on aura un petit comité d'accueil quoi ! Ouais je comprends bien ! Bien sûr ! Surtout que comme tu le sais j'ai prévenu le LSPDI hein ! Le LSPDI est au courant que tout ça c'est magouille et compagnie hein ! Ouais bah y'a deux colons qui commencent à se dessiner hein ! Mais le problème c'est que les families sont du côté des riches quoi ! C'est le seul riche qui est pas avec eux ! Ah non bien sûr ! Moi je suis plus proche du peuple tu sais très bien ! D'une manière oui en vrai c'est vraiment ça ! Ah bah bien sûr ! Je n'ai peut-être pas les habits du peuple mais j'ai les idées qui vont avec en tout cas ! Allez tout de suite ! Oh oui ! Donc ne t'inquiète pas hein ! Je sais pas dans quel genre de véhicule ils vont arriver c'est ça qui m'inquiète un peu ! On le saura très vite écoute ! Ouais mais ça va... Si ce qui se passe après va dépendre du véhicule ! On va ce qu'on va voir ! Tu sais qu'un jour j'aurai probablement mon nom sur une de ces étoiles ! C'est vrai que... Ah oui bien sûr ! C'est un bel objectif de vie hein ! Ah bien sûr ! C'est quoi de ces objectifs toi Kedy ? Tu veux te mettre à l'abri c'est ça ? Bon moi j'aime juste bien quand tout le monde est content ! Ah oui mais tu sais que c'est impossible hein ! Ouais mais... Si moi je suis content monsieur Pichon il est pas content ! Si monsieur Pichon il est content c'est moi qui suis pas content ! Bah écoute moi j'ai réussi à rendre Bernard à peu près content ! Va finir d'embrouiller mais tout de même ! Ouais ! Bah tu sais Bernard vous voulez m'acheter pour que je te revende hein ! Je sais tu as bien fait ! Il t'avait demandé combien ? 50 000 ! En gros 50 000 ! Et l'offre tient toujours ! Le problème c'est que si je vais à lui ! Je me livre vers ! Et j'ai pas du tout envie de faire ça ! Bien sûr ! Au début j'étais un peu en mode je m'en fous parce que bah... Mais je vais te payer plus ! Je vais te payer plus ! On va voir ce que... Miguel va me passer un petit pactole et... Pour tout ce que tu fais pour moi Killine t'inquiète pas ! Mais c'est surtout que c'est plus trop au niveau de la paye maintenant ! C'est plus par principe quoi ! Ah ! Bah je te paierais pas alors ! Je te paierais peut-être un petit peu t'inquiète pas ! Hum hum merci ! Y'a pas de soucis ! 50 000 ! Ouais je sais je sais ! Plus de 50 000 ! Oh c'est dans mes moyens ! Enfin ça sera dans mes moyens ! Si Miguel vient à un moment bien sûr ! Et là j'ai l'air d'un con au milieu d'Hollywood Boulevard quoi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ? Qu'est-ce qu'il te fait là ? Il te fait un prêt ! Il te donne ! Il me donne de l'argent pour ma campagne ! Ah oui ! Donc tu réalises que te donner de l'argent pour ta campagne ça veut probablement dire rentrer dans ce bâtiment et faire péter quelques trucs ! Oh je... Je vais peut-être me garer un peu plus loin ! Mais je pensais qu'il était déjà entre... Qu'il avait déjà cet argent ! Bah peut-être qu'ils l'ont mais peut-être qu'ils ont pas envie de te le donner non plus quoi ! Ah bah Miguel veut me le donner ! Je sais que Lenny et Miguel veut me le donner ! Un jour... Mais il te blanchisse cet argent ? Je comprends pas ! Je ne sais pas trop ! C'est ce... Moi je ne suis qu'un honnête homme hein ! Moi tout ce que je voulais c'était vendre du vin à la base ! Ah bah regarde ils sont là ! Non il a l'air d'être bon ! Ah 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 ! Ah bah on allait se garer ailleurs Miguel ! Désolé je suis un retard ! Y'a pas de soucis ! C'est vrai que j'ai pas libéré les otages ! Allez on y va ! Encore ? Mais qu'est-ce que... Mais vous n'allez pas faire ce que je pense que vous allez faire ! Si vous mettez... Non 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 ! On va juste là... Là on tient du sous ! Ah oui d'accord ok très bien ! Non 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 ! Non 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 ! Parce qu'ils ont entendu les otages ! Mais c'est débrouillé ! Oh non ! Miguel ! Si oui bah oui c'est Bobby ! C'est Bobby ! Ah mais c'est Bobby ! C'est le mec de la course qui s'est fait... Attendez je vais juste faire venir la voiture ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Pardon madame ! Je dois juste retirer un million de dollars ! Pardon ! Il vous donne cette mallette... Non mais je connaissais ton ami là vous êtes passé au bar... Cette mallette... Qui n'est pas du tout une pot de vin concernant la campagne électorale ! Pas du tout ! Effectivement ! Ça ne ressemble pas du tout à un transfert d'argent... Des vagos et de moi-même... Dans l'optique de pousser votre candidature... Et de pouvoir... A part la suite dominer Los Santos ! Bien sûr ! Ce n'est pas du tout le genre de la maison ! En effet ! Je vous connais d'ailleurs à peine... Et je suis même pas sûr de connaître votre nom... On bouille un homme avec cet imperluge ! Ah ! Il y a des news qui donnent le smile ! J'ai envie de vous dire mon petit Miguel ! Qu'est-ce qu'il y a là ? C'est parce que... L'information elle a été faite au... A la K-47 ! Oh ! Il y a des news qui donnent le smile hein ! Euh... Miguel ! Oui ! Dis-moi je peux parler en présence de Monsieur Bobby ici ? C'est un ami à toi ! Si si c'est mon chauffeur ! Très bien ! Je vais pas te mentir que la Dame Sullivan là... La Dame Sullivan là de... De la journaliste là ! Je pense que je vais un petit peu la payer pour qu'elle balance quelques petites news ! Mais si elle commence à me casser les coups je vais peut-être faire appel à vous pour... Comment dire ? La convaincre quoi ! Et... Sullivan c'est quoi ? C'est une journaliste à Weasel News ! Si d'accord ! Et... Payer là... Payer là... Pero... Les dernières news c'était faire à la K-47 ! Oui je... Mais... Mais pas votre à K-46 ! Ah bah non ! Je suis pas con ! Il torpille pas mon... Bah oui bien sûr ! Non mais justement ! Moi je vais la payer ! Et si elle continue... Si elle continue à ne pas aller dans mon sens... Ça sera votre à K-47 du coup Miguel ! Euh... Oui... Par contre il va falloir à un moment donné qu'il soit gagnant non ? Bah bien sûr ! Non non parce que souvent c'est vous le gagnant c'est pas moi ! Donc à un moment donné... Un moment donné ! Bien sûr bien sûr bien sûr ! On peut peut-être en parler Miguel hein ! T'inquiète ! Je dépose un petit peu d'argent ! Vas-y déposez ! Bon nous on va... Ah je ne peux pas déposer ici ! Ah d'accord ! Et si il faut que vous allez... Je commence et... Là-bas ! Là j'ai combien ? Ah oui ! Intéressant ! J'ai reçu un message ! C'est le... C'est le banquier de l'intérieur là-bas ! Au guichet ! Ah très bien ! Merci beaucoup Miguel ! Oui Miguel bien évidemment ! Bon courage ! Je vais enlever quelqu'un ! Merci beaucoup ! Oh d'accord ! Max... Je vais déposer un tout petit peu... Il l'a appelé Bobby ? Max ! Max ? Oui ce qu'il ne laisse même pas ! C'est étonnant cette histoire ! Ouais je comprends pas ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! J'aime beaucoup votre voix monsieur ! Ça c'est bon ! Très bien ! Très bien ! Bah... Attention ! Très bien très bien très bien ! Hum... Ouf ! Ça va ? Ouf ! Oui ça va très très bien Kiddy ! T'as dû falloir argent ? Non 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 pas du tout ! Bon... Ça va ! Oh non 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 ! C'est du vrai ça Kiddy ! C'est du vrai ça mon petit Kiddy ! Ouf ! Tu peux y aller doucement hein ! Je t'emmène faire un tour d'hélicoptère Kiddy ! Allez viens avec moi ! S'il te plait ! Viens avec moi !